Oui parce que je me souviens avoir vu ce trailer assez tôt aussi et c'est vrai que moi aussi j'étais assez hypé par le truc. J'irais que j'avais pété le jeu à l'époque. Comment ça ? Quand il a vu les séquences durées, il a dû dire putain que c'est bon. J'ai trouvé le truc caché. Ok, allez tac, Peace Walker, Cetipar. Je pense qu'on va avoir pas mal de cinématiques. Alors 1974, l'incident de Peace Walker. L'action se situe dans les années 70, Big Boss a stationné son armée sans nation en Colombie où il est approché par... Attends, au pire on va pas lire le truc. On verra pendant les cinématiques, ça sera expliqué. Je pense que ça va être expliqué de façon très claire parce que c'est toujours clair les cinématiques à la MGS. Je me demande comment c'est géré parce que sur la PSP, il n'y avait pas de stick. Tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. J'ai testé un petit peu tout à l'heure et ça se joue super super bien, c'est vraiment super fluide. C'est vraiment super agréable, il y a plein d'options en fait à régler pour donc les commandes, etc. Et c'est vraiment cool. Bon, ça va juste durer un petit moment, la configuration de les systèmes, ça va durer un petit moment. Ça fait déjà plus moderne en fait, les écrans comme ça. Mais ça se voit au niveau de l'UI quand même que c'était prévu pour la PSP, bien sûr. Faudrait... Je sais pas, il n'y a pas encore d'émulateur de toute façon pour Switch ? Si, il y en a, c'est pas encore tout à fait au point, mais il commence à avoir du bon framerate dessus en tout cas. Mais en tout cas pour le grand public comme ça, par exemple sur Ramp Station, il n'y en a pas. Je ne te parle pas d'émulateur pour jouer, par exemple, pour la Breath of the Wild, mais genre sur Switch, amener des jeux PSP ou autre. Ah, bah je sais pas du coup, il faudrait une Switch hackée, mais je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Je n'ai pas envie de hackeler un autre. Ouais, voilà, non, au cas où. Alors, tac, nouvelle partie. Paramètres langue, est-ce qu'il y a des trucs particuliers à voir ? Chois de la langue, Frenchish. Il est possible d'afficher ou non les sous-titres durant les cinématiques en appuyant sur la touche Select. Ok, ça c'est pas mal. Nouvelle partie. Alors les cinématiques, elles sont assez particulières. Je crois qu'elles ont été toutes faites par Yoji Shinkawa, non ? Les cinématiques, peut-être que je confonds. Je crois que c'est ça. Entrez ton nom de joueur. Comment tu vas t'appeler ? Euh... Balkany. Balkany. Solide Balkany. Non, comment on s'appelle les gars ? Comment on appelle notre save ? Kuk. Kuk. Pourquoi ? Pourquoi un bus, plutôt ? Casse-toi ! Solide l'air. 1789, Big Boss pour la Bastille. Non, pas lui, c'est un mec qui a fait les BD de MGS1, je crois. Il a fait les cinématiques. D'accord, ok. Grains de riz, Solide Kuk, Kuk MC Coomer, Kuk Mc Coomer. I'm Coobing Monique. Solide Claybold. Oh, celle-là, elle est fée. Il y a trop de lettres. Solide Appui. Liquid Harris. Oh putain, est-ce que tu peux laisser tomber Columbine ? Juste deux minutes, s'il te plaît. Pendant un moment, Wap, il avait sa... Comment ? Sa manie un petit peu. Comment c'était quoi, déjà ? Sandy Hook. Et maintenant, il est revenu sur Columbine. Il switch un petit peu de Mass Murder. Tony Montstana. Ah, Stana, comme les trucs pour mettre les escaliers. Montstadia, Kuk Norris. C'est compliqué un petit peu. Je pense que... Appelle-toi Bichbosch. Camp Vulve. Bichbosch. C'est marrant, ça. Vas-y, je vais l'appeler. Bich... Merde. Merde. Putain, comment on écrit ? Bich... Ah, je peux pas faire d'espace, par exemple. Bich... Bosh. Mais genre Bosh... Ouais, B-O-S-H, B-O-S-H. Attends, c'est pas B-O-S-C-H ? B-O-S-H... Mais ça, c'est les cuisines. Enfin, c'est... C'est pas mal comme ça. Allez, hop. On va partir là-dessus. Triangle, espace. Blitzdick. Soliless. Petite blague de cuisinier. Joseph Hitler. Mais qu'il est en train de gueuler. En parlant de Sandy Hook, on est d'accord qu'il ressemble à Smogold. On ne dit rien. Allez, c'est parti, Bich-Bosh. Bich-Bosh, ce nom te convient-il ? Pas vraiment, mais on va partir là-dessus. Il te demande ton donné ou pas ? Ah non, non, pas cette fois. Donc, type de commande, cette configuration est similaire à celle de MGS4. Type action, cette configuration est similaire à celle de MPO. Donc, MPO ? Metal Pirate Line. Metal... Portable. Type chasseur, cette configuration est similaire à celle de la série Monster Hunter Freedom. Ok, on va partir en mode tireur, parce que je crois que c'est celle-là. Attaque. MPO, du coup, c'est Metal Gear Portable... Ouais, Portable, c'est Metal Prout Organisme, c'est ça. Viser, arme, touche, action, attaque, recharger... Ouais, c'est mieux, ça, parce que c'est plus... Ça fait plus MGS3. Déplacement caméra. Ouais, ça va être bien. Je pense que ça va être bien. Ah, t'as une visée automatique. Ouais, mais on va foutre la co-op, de toute façon, parce qu'on va viser à la main. On va pas non plus. Tac. Oui. Tac, on va recharger sur ma partie Q, parce que j'avais écrit Q, du coup, pour le test tout à l'heure. Et du coup, on voit que Big Boss, il a vraiment une grosse gueule de Vénère sur Peace Walker, biche-bosche. C'est-tu pas. Du coup, Momo, tu es là pour donner des conseils, ou... Il s'est mieux. Peut-être qu'il est là juste pas. C'était en 1964. Le monde était en pleine guerre froide. Putain, encore, on va se retaper encore toute une cinématique à propos de MGS3. Je m'en fous, je laisse tout, moi. De toute façon, on est déjà pour le scénario. Une femme héroïne des Américains était passée à l'Est. Enfin, héroïne des Américains, moi, je la connaissais pas. Je suis pas l'Américain. Elle était connue sous le nom de The Boss, elle avait créé des forces spéciales et on disait que les alliés lui devaient leur victoire en 1945. Mais le juif nucléaire miniaturisé de fabrication américaine qu'elle avait emportée servait à détruire un centre de recherche russe, celui de Sokolov, du coup. Oui. Et ça se prend Sokolov. Face au risque de guerre nucléaire totale, les deux superpuissants tardent des négociations secrètes pour empêcher la fin du bourde. L'Union soviétique voulait la preuve que l'oncle Sam n'était pas impliqué. Il voulait que les Américains éliminent eux-mêmes The Boss, une de leurs figures de légende. Franchement, on n'aurait pas dû essayer de comprendre le scénario vu qu'il est tout raconté clairement. Oui, mais... Après, il parle pas de The Sorrow et tout là-dedans. L'homme chargé de cette mission avait été son élève le plus proche. C'est un Snake. Snake fit le dangereux voyage jusqu'à une forteresse ennemie du monde de Grozny Grad où il affronta The Boss en l'enliquider, prouvant par là que l'Amérique n'est pas impliquée et évitant un holocauste nucléaire. Enfin, un holocauste. Si ! Ayant sauvé le monde, Snake fut saluant un héros et s'est fait attribuer le titre de Big Boss. Du coup, c'est Ashley Wood qui a fait les comics de MGS 1 et 2, le Graphic Novel, Portable Ups et Peace Walker. D'accord. Mais après la cérémonie, Snake disparut. Pour former les MSF. Les maladies sexuellement au fratricide. Oh là là, c'est dégueulasse en plus. D'ailleurs, je l'avais en fond d'écran le logo des MSF. Oui, oui, le papa de fraternité. Ok, d'accord. Il y a des belles cinématiques quand même. Hideo Kojima Game, on sait, on sait. Mais du coup, est-ce qu'il y avait aussi des plans, des cinématiques en 3D comme ça dans le jeu de base ? Oui. Mais elles devaient être plus moches du coup. Sans doute. Je ne me souviens plus, mais dans cette cinématique, tu vas voir que Big Boss, c'est un gros coup. Ah ouais ? Tu peux voir. Il n'a pas longtemps, c'est dès le départ, je crois. Putain, la bubbar, c'est une... Ouais, ouais, je te dis, il fait vachement plus greffi, il fait vachement plus... Oh là là. Eh, tu tapes pas ton panneau. Il n'y a pas de par... Non ! Tape pas le par... Non ! Côte de Barrancuilla, Colombie. Allez, ça commence. Comme quoi, le délire de tabasser ses potes, ça vient pas de MGS 5, clairement. On dirait qu'il a des épaulettes... Mais il a une tenue comme ça dans MGS 5, il a une tenue dans le genre aussi, avec des épaulettes. Je crois que la tenue... Comment ça s'appelle ? De protection, un truc comme ça dans MGS 5, il a des grosses épaulettes dans le genre. J'ai toujours joué avec la stealth, de toute façon. Oh là là ! Oh, le bogo ! Comment ? Il a toujours eu ça ? Ah bon ? Depuis quand ? Bah non, il l'aimait pas. T'aimes pas que ça, Coco ? Il l'a fait tout seul, ce con ? Bah je crois, ouais. Sur ma planète, c'est un symbole de... C'est un symbole de... Comment on dit ? D'espoir. Est-ce qu'il n'y aurait pas, entre guillemets, ramassé celui de The Boss ? Ça se trouve, c'est ça. Ok, donc la caméra est bien. Ah, c'est joli quand même. Et en fait, c'est ce que je disais à Momo, ça fait vraiment les mêmes graphismes que... Enfin, les mêmes moteurs... Non, 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 que... Monster Hunter Freedom. D'accord. C'est peut-être pour ça qu'ils te laissent les contrôles de Monster Hunter Freedom ? Bah oui, certainement aussi, ouais. Ok. On est d'accord que vous les faites dans l'ordre scénaristique. Ouais, bah scénaristique et chronologique, du coup. Sur PSP à la base. Merci. Mais c'est bien Hunter ! Au moins, il suit, ma gars ! Pour déplacer ta ligne de vue, utilisez le joystick droit. Yes. Pourquoi il aurait besoin de suivre les ordres dans ses... Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Vous devriez être familiers avec les contrôles pour regarder en haut et en bas, maintenant ! Professeur, c'est des trucs, vous ici ! Oh non, je sais pas la gauche et la droite, merde ! Ah ! Gauche, c'est pas là où tu te manges. Du premier coup, du premier coup. C'est éclaté ! Oui, je suis ready à move on. Je vais le faire. Normalement, on peut le passer, ça. Je l'ai passé tout à l'heure dans mes tests. Mais là, on va le faire, quand même. Ouais, 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 ouais. Je veux tout vous montrer. J'ai jamais vraiment aimé comme ça le pétage du quatrième mur avec un... Oh, ça me dérange pas, moi. Ouais, ça me dérange pas. Je trouve ça assez marrant, ouais. MHFU, les enfers des commandes sur PSP, j'en ai chié, mais qu'est-ce que c'était bon ? Bah, c'est chiant, mais en fait, tu les assimiles assez vite. C'est comme le contrôle de la Switch, en fait. T'es pas du tout habitué, mais une fois que t'es dedans, t'es dedans. Ouais, ouais, ouais. Comme ta mère, en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est marrant, parce que dans celui-là, tu peux bouger accroupi, mais pas allongé. Bah, je préfère... Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je préfère quand tu peux te déplacer accroupi et pas allongé, limite. Mais du coup, ça me fait super bizarre, moi. C'est vraiment pas naturel. Après, dans MGS4, du coup, tu peux faire les deux. Il a enfin compris comment marcher accroupi et rampé. Et dans MGS5, il fait du parcours. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Dans MGS5, c'est devenu David Bell, le mec. Je confirme Spider comme ta mère et Wapfile continue par cette pute. C'est bien qu'on ait de la coop. Ouais, j'ai compris. Tu vas arrêter de gueuler, la vache. Faire une roulade par-dessus une falaise, je suis pas chaud. Mais si, ça se fait tranquille. Y a toute mon équipe qui me regarde, en plus. C'est pire, c'est pire, le général. En plus, il a des cheveux qui sortent à l'arrière et du coup, il me rappelle Akiba dans le 4. Moi, c'est Raiden surtout, parce qu'au final, tu remplaces les trous dans les yeux, les trous pour les yeux. Tu les remplaces par des airs teintés jaunes. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Faut que je tabasse, hein, mec. Et j'aime bien cette formation. Oh, le pauvre. Par contre, il est bien plus pataud, en fait, quand il fout des pins que dans MGS3, c'est marrant. Ils sont mollets sur le sud-oubours, le coup. Ouais. Par contre, t'as vu comment il sient avec un bouton qui fait toujours et il est prêt pour la bagarre. Je vais faire la bagarre. J'ai perdu la bagarre. Il parle de quoi, là ? Il parle de décharge électrique. Du stun-bâton. Regarde, on a une matraque électrique, ouais. 1 000 000 vaut. Scatter all around the world. Oui. Parce que ton partenaire, tu as vu il va voir qu'il est bien émiré. Tac. Est-ce que je l'ai sur moi ? Je l'ai déjà ? Ok. Je vais lui péter le nez, tu vas voir qu'il est bien émiré. Du coup, je ne sais pas si tu peux les faire cramer. Je ne sais pas s'ils vont qu'il te rend. Je ne sais pas, mec. On peut les faire cramer ou pas ? Je me suis un peu. Oh. Mais je crois pas. On verra. On testera. C'est quoi ? Dans ma telle, j'entends un douim qui s'en branle. Ce qui compte, c'est l'ampérage. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il est toujours là. Même quand il n'est pas là, il est là. Tu ne peux pas... Oh. Ok. Ok. C'est chelou, parce qu'au final, en fait, tu démarres le jeu, tu ne sais rien sur le scénario, c'est d'abord le tuto. Ouais, c'est ça, ouais. Mais attends, regarde. Par contre, le... Comment ? Le mouvement pour éclater un mec, c'est vraiment plus vénère. Genre, il l'enculent au sol. Vraiment, quoi. Dans MGS3, c'est un peu plus mou, tu vois. Il le pose un petit peu, c'est assez gentil. Mais là, il l'enculent au sol, quoi. Comme dans MGS5, il le défonce, quoi. C'est surtout qu'il y a un peu long de caméra et la vibration qui te fait sentir que c'est... Ouais, ouais. C'est ouf. Il a tout... Ouais, ouais, mais je peux pas, j'ai pas de couteau, là, c'est bon. Ok. D'accord. Mais c'est surtout qu'il faut pas bouger et des fois, il faut bouger. Très bien. Dans le 5, le feedback te fait comprendre que le type a plus d'eau en place. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, je sais pas ce que je faisais avec Triangle, mais... Bah si, non, mais Triangle, c'est comme ce que tu faisais sur MGS3, tu sais, tu masturbes la touche pour les tranquiller. Ah, tu crois ? Je pense. Ok. Donc, il faut que je le choppe et que je le balance. Oh, la vache ! Oh, mais ça va ? Ça va, Michetons ? Je suis désolé, mec ! Tu l'as tué, je crois. Je crois que je l'ai éclaté, ouais. C'est pour interroger Triangle. D'accord, ok, ok, ok. Non. D'accord. Ouais, du coup, là, il y a du combo, là. Et ensuite, il faut rappuyer sur carré, c'est ça ? Je crois que j'avais vu ça. Ok, donc là, il faut que je choppe un mec et que je le balance sur son pote. Est-ce que ça va être utile pour l'insulté ? Ah, mais peut-être qu'il fallait rappuyer, peut-être ? Ah non, non, c'est bon, c'est bon. Ça va, les gars ? Je suis désolé, hein. Ah, encore ? Ok. C'est là que tu vois que vraiment Big Boss est vraiment vénère, pour le coup. Attention. Next. Oh, le mec, comment il se la pète ! Il se la joue un peu, dans celui-là, hein. Après, c'est... Donc la prochaine, il faut V-Trigger quand on s'est l'achat pour interroger. Ça a l'air bien plus vénère, ouais. Il dit que la cicatrice de Snake sur son torse s'est expliqué plus tard. D'accord, ok. D'accord, ok. Et puis, il a un touche attaquer en lançant l'ennemi. Je sais pas s'il faut que je les lance sur des potes, par contre, ou pas. Tu lances un mec qui t'appuie sur carré, après. Ouf. Duit que t'as l'icône. Oh, la vache ! Attends, je crois qu'il faut pas que je les lance sur les potes, en fait. Hop, next. Oh là 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 ! Oh, mon gars ! Comment il encule tout le monde ! Je suis le plus fort, j'ai gagné la bagarre. Rien de tout le monde sur la plage, ils sont tous éclatés, regarde-les ! Action, hop ! Next ! Entre un contre un, ils se font doser, c'est trop chier. Après, ils tentent pas vraiment non plus, je crois. Oh là 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 ! C'est pour ça que c'est le meilleur soldat du monde. C'est bon, c'est fini ? Yes, on a fini. Fantastique ! Fantastique ! Nice ! Amazing ! Fantastique ! Mec, après, tu vas pouvoir tous les enculer ! Je sens qu'on va partir là-dessus. C'est quoi cette voix ? On aurait dit Otacon. Bah non, c'est pas possible. Yui, il arrive dans 5 ans là. Oh la gueule, qui là, putain ? Ouais, il a un petit côté renault, je trouve. Salaud ! C'était qui cette voix là ? C'était Chico ? C'était Paz ? C'est les deux personnages que je connais. Snake ! C'est super classe, mec ! On dirait un peu un film d'action mexicain. Ah, c'est Kaz ! Ok. Donc il a déjà rencontré Kazuhiro Miller maintenant, quoi. Ta gueule. C'est les copains de l'anglais. Attends, parce que là, il faut que je suive la cinématique. Attention. Les cinématiques sont sympas, c'est assez créatif comme truc. Dans la cinématique, par contre, Snake, il a l'air vraiment d'un homme des cavernes. Euh... Vic Boss ? Oh la la... Ah oui, Vic, genre Victory Boss. Ouais, boss de la victoire, quoi. J'aime bien le business de base qui lui dit « Mais boss, vous pensez pas que dans une révolution ? » Le mec, il se lance dans des débats putain de socio-philosophique avec Big Boss. Tu vois pas que tu l'emmerdes. Oh, il y a un petit chapéron rouge à gauche. Ça, c'est Paz. Ça, c'est Paz, ouais. Hum, du bon café que moi, je bois pas parce que j'aime pas. Du coup, ils ont chacun une couleur, en fait. Donc, Kaz, c'est jaune. Non, parce que Snake, c'était jaune aussi. Bon. Attends, du coup, c'est qui, ça ? C'est pas... Si, c'est Miller, ça. C'est Kaz. C'est pas Major Zero ? Bah, si, qui était... Non ? Ah, non, c'est juste... Ouais, non, c'était... Non, c'est juste un mec du Costa Rica, en fait. Professeur Galvez, d'accord. Ramon... Oh, il y a une main mécanique. Tiens, tiens, tiens. Ouais, non, on le reconnaît de ouf, en fait, Kaz. Il a toujours ses mêmes lunettes et son petit foulard de pédé, là. Même si, du coup, il a l'air bien plus gentil dans son visage que sur MJS5. Ouais, bah, ouais, ouais. Ah, non, ils ont plus le droit d'avoir... Oh là là. Attends, ça devient déjà trop compliqué, là. Il y a juste des mecs, c'est ça ? Il y a juste des mecs qui sont arrivés au Costa Rica et ils se demandent ce que c'est. Ouh là là. Calme-toi. J'ai l'impression que ça va être encore plus compliqué, mec. Il y a des mecs qui arrivent avec des putains de technologies au Costa Rica et personne ne sait pourquoi. La CIA ? La CIA ? On est d'accord ? Tu parles pas d'autre chose, là ? Elle fait de la CIA ? Peace Walker, faut vraiment suivre. Ouais, j'ai l'impression, hein. Tu l'as fait, toi, il y en a, Peace Walker, ou quoi ? Quand il dit Peace Walker, faut vraiment suivre, j'ai l'impression que oui. Bah oui. Ça donne un petit peu le sentiment que oui. Ah non, tu m'as vu que t'avais vu le film, je crois. Ah oui ! Exact. On en avait parlé, euh... T'as juste fait le tuto et je suis déjà largué. Mais pourquoi ils parlent du Japon-le-Bataire ? Parce qu'eux aussi, ils ont un traité de désarmement où ils n'ont pas le droit d'avoir d'armée régulière. Ah oui, le Japon-le-Caise. Et donc, ils faisaient juste la comparaison parce que le Costa Rica, c'est pareil. Comment il a dit ça parfaitement, mec ? Aucun accent. Enfin, un tout petit peu d'accent. Il a vraiment dit les militaires sans frontières. Trop stu. Les militaires sans frontières, il n'y avait pas de rest à 100. Sans frontières. Non, à 100. À 100 ? San... Les militaires. Ah, merde. Les militaires sans frontières. Sans frontières. Voilà. Ouh, tiens, 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 tiens. Et si je faisais cette base, ma base mère ? C'est pas cool en français. J'adore ce genre d'histoire quand tu vois les mecs qui commencent à s'implanter et tout. Ça me fait vraiment kiffer des oufes. C'est chelou pour un jeu PSP de voir autant de moyens dedans. Mais c'est ce que j'étais en train de me dire. Si j'avais eu le jeu à l'époque, je pense que j'aurais pété un plomb. Eh, Dog of War, du coup, après, ouais, c'est... Dog of War, Diamond Dogs. Ça me dit quelque chose. Et quand il dit que le gouvernement, elle est main liée, c'est justement parce qu'ils ont signé le traité de désarmement, c'est ça ? C'est juste ça, en fait. Attends, commence pas à être un agent double au bout de 5 minutes de jeu, mec, je t'en supplie. Je t'en supplie. Du coup, dans la chronologie, le 1, il intervient quand ? Ouh, bien plus tard, du coup. Il arrive... Après MGS5. Après MGS5, bien après MGS5, même. Ouais, ouais. Bah, une vingtaine d'années, genre, après MGS5. Oui, même 30 ans après MGS5, en fait. MGS5 ? Pas sans le télère. MGS1, genre, c'est les années 2000, je crois. Si, si. Bah, non, non, non. C'est... Ça se passe... Je crois que MGS2 se passe en 2004. Oui, MGS2, c'est juste après le 1. Pas quelques années après le 1. MGS5, c'est 1984. D'accord, ok, donc c'est 15 ans après, quoi. J'ai en réalité été envoyé par la Chine, non ? Oh, putain ! La Costa del Mar Caribe. Comme Maracay, non ? Ok. Ça va. Pour l'instant, ça va. On va pas parler beaucoup parce qu'on essaie de bien suivre pour être pas largué. Ouais, j'étais juste prêt à dire que pas, c'est pas encore une grosse chouche. On sait pas, on sait pas. Oh, qu'est-ce que je... Oh, qu'est-ce que je peux... Oh, je vois, regardez la chatoune. Attends, elle, elle a 16 piges ? Ouais. Qu'elle fâne ? Ah, c'est une... Ouais, une... Comment je peux zoomer ? Ah, je peux faire des zooms comme ça. Ouh, oh là... Non, 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 non. On n'a pas le droit, ça. Oh là là... Je suis désolé. Je suis désolé, comment, mon gars. Et la saison 6, majorité sexuelle dans notre pays, on a le droit. Twitch, Twitch, écoute-moi, écoute-moi, Twitch. Déconne pas, Twitch. Make them leave Costa Rica. I'm just a very little cute girl. I don't have a putain de bombe dans ma chatte. Parce qu'en plus, enfin, non, mais on va pas parler de MG5 maintenant parce que... Ah, quoi, merde. Il a dit un truc, j'ai pas suivi. Merde. Ouais, ils ont juste dit, c'est pour ça qu'on était venus te voir. D'accord. Dans une des casettes plus tard, quand on passe et les maladies, il y a Kass qui propose de lui tenir chaud à poil. Mais quoi ? Il s'inquiète. Et il fait ça, Guts, aussi, avec Casca, hein. Et c'est uniquement professionnel. Non, non, il la nique pas. Enfin, pas au début. Ça arrive après, quand elle se fait déjà violer par 600 personnes. Pas les 5 premières secondes. Oui, Jojo, je suis prêt à abandonner mon humanité pour les Chamblix. What would you do for a pair of Chamblix ? Ok. Donc, du coup, nous y voilà dans le jeu. Et ce qui m'a choqué tout à l'heure quand j'ai testé un petit peu les contrôles, c'est l'inventaire qui est très PSP, en fait, mais qui est... quand tu joues sur un grand écran, c'est assez chelou, en fait. Ouais, c'est un peu pété. Mais ça va, je pense qu'on va s'y faire vite. On va s'y faire vite. Par contre, ton radar qui fait boombox, moi, ça me donne du tout. Ok. Donc, il nous dit, ouais, on peut tester un petit peu nos armes. Ici, on peut tester un peu nos armes. Donc, c'est le même système de visée, sauf qu'il y a genre des petits... Enfin, l'icône, elle bouge un petit peu. C'est très joli, c'est très joli à voir. Hop. Voilà. Ça se joue très bien. Ça se joue vraiment aussi bien que les autres. Rasse basse. Voilà. Et oui, parce que tu peux aussi, du coup, sur PSP, c'était ça, j'imagine, tu devais maintenir la touche R et appuyer sur carré et rond pour changer d'arme, comme dans Monster Hunter, en fait. Donc, ça devait être complexe, quand même. Oui. Et du coup, hop, on peut lancer une petite grenade. On a une petite carte. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'à contrario de MGS3, quand tu ouvres ta map ou quand tu appuies sur pause, c'est pas long. Il n'y a pas de gros temps de chargement chiant. Là, ça va être sympa. Communication co-ops. Ouais, donc ça, ça, on fera... C'est pour la coop en multi ? Ou c'est... Non, on verra plus tard. Je pense qu'on verra plus tard. Donc ça, on a même un détail de mission. Putain, on a même un objectif. Si ça, c'est pas boss bronzé ou de coco. Je pense, mec, attends, quand il disait que ops, c'est parce que regarde, quand tu vois dans les détails de mission, c'est... Oui, ouais, Je pense que c'est parce que... Arrête-moi si je me trompe, Momo, mais tu peux amener des potes plus tard avec toi, non ? Des IA, peut-être ? J'ai des IA, je crois. Ouais, OK. Donc je peux... Je peux... Alors, des IA, il me semble, j'ai un souvenir de lui. Par des vrais potes, je pourrais pas te dire. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé tout à l'heure sur Twitter, c'était Killu qui nous avait demandé si on allait faire le jeu en coop. Donc, à mon avis, on peut quand même. Il y a un vrai mode coop vraiment cool, d'accord. Eh bien, écoutez, si vous avez une PS3 en rab avec un jeu en rab, on le veut bien. Une télé aussi. Tac. Et une télé, ouais. Ou alors... Et un P.E.L. Et un petit P.E.L. OK. Par contre, je peux pas tirer quand je cours. D'accord, OK. Donc on peut aussi directement passer à une autre arme. Bip, OK. Mais je peux pas tirer quand je cours, par contre. D'accord. Eh bien, écoute, j'ai l'impression qu'ils ont simplement pour pouvoir foutre des pins directement quand tu cours plutôt que pouvoir tirer en fait. Je comprends. C'est marqué quoi en bas à gauche ? Ah oui, c'est mon nom à la con la biche boche. Putain. Pourquoi je t'ai écouté espèce de con, va ? Hop, grenade. Et on a un petit marqueur marrant qui montre même où la grenade va rouler. Hop, voilà. Je m'écarte autant mais c'est parce que c'est insurgency. J'ai trop l'habitude des grenades qui explosent à 30 mètres donc voilà. la gueule qu'il a. Il a l'air tellement en colère pour rien quoi. Mais d'ailleurs, mettez le dire. Attends, 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 attends. L'avatar de Kaz, c'était exactement celui d'MGS5, non ? Je crois. Si, 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 mec. Je dirais MGS5, il est bien plus vénère. Je sais pas, ça ressemble beaucoup en tout cas à son avatar au début. Tu fais ça pour elle. On va parler de biche boche. Enfin, de the boche. 4 novembre 1974, 20h31, Côte de Barranquilla-Colombie. Toutou ! Attends, il fait déjà des choses pour des gens, il fait déjà ça pour Paz. Il tient Paz déjà en haute estime. Il a pas eu une tête à avoir vaincu sa furie. De ouf que non, mec. Ça, c'est bien, ça. Ah bah là, il y a deux S à 100. Ouais. Son frontier. Ah, à la base, il voulait même pas avoir de base fixe. En fait, c'est toute la problématique de MGS5, le fait qu'il s'installe et que justement, il commence à avoir une puissance militaire et à avoir une bombe nucléaire aussi justement, en fait. Parce que c'est tout ce que Snake veut pas, en fait. Dans MGS5, il n'y a pas d'autres pays qui viennent te faire chier ou tu t'envoies des messages pour dire faut arrêter tes conneries à un moment. Il y a l'ONU qui vient... Bah non, en fait, oui, il y a une attaque qui se fait sous couvert d'une inspection de l'ONU, mais je crois que non. Mais justement, parce que t'es planqué sur une base offshore et je crois que c'est un peu plus ou moins les zones internationales donc ils font un peu ce qu'ils veulent. t'as su eu la signature quand même. Non. Eh bah, tu commences déjà à faire ce truc. Mais oui, mais je parlais là. Pourquoi il a dit quoi ? Il a dit quoi d'important ? Oh, c'est stylé les animations, mec. Bah maintenant, ils mettent des guillemets à professeur. Mais déjà, j'aime pas ça. Oh là là ! Mais c'est super stylé ! Il a dit que le professeur, il était pas... Enfin, c'est son truc, il était un peu cramé. Il était très probablement de la KGB. Ouais, ok. Il y a un mec qui vient de hurler chez moi, vous avez entendu ou pas ? Non. Je crois que quelqu'un vient de mourir, c'est pas grave. Et du coup, par contre, on sait si dans le 5, c'est lui qui lui a filé... C'est lui qui lui a design sa main ou quoi ? Attends, attends. Oh, il est au courant de bien beaucoup de choses, je trouve. Mais attends. Ouais, je suis content de vous rencontrer, Big Boss. Non, c'est un nom de la CIA. Eh bah, John, alors. Non, c'est plus mon nom. Tu vas me gasser les couilles longtemps de la rencontre de son gâte, là ? Apparemment, c'est oui. Oui, ouais, 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 je sais pas, quelqu'un vient de hurler, ça arrive. Mais l'autre, son poncho, c'est une éponge. Laisse-la, la pauvre. Ah, c'est une jupe. Allez, ça commence, ça commence. Putain, ça commence à citer du pavé de rhodogé, de pauvres. Oh là là. Ah oui, non, mais il est clairement... Mais il est clairement... Oui, d'accord, il a clairement envie de foutre la merde, en fait. Mais qu'est-ce qui... Tu cherches quoi ? Tu veux qu'on se fasse éclater pour toi ? Tu veux recommencer une crise des missiles, en fait, c'est ça ton délire. Ça t'a pas suffi, une. Oh là là. Ah mais oui, c'est pas un gentil-gentil, en fait. Je pense qu'il est gris, quoi. Non, non, il est pas gris du tout, il a envie de renverser la guerre froide pour justement, la Russie gagne. Enfin, les soviets gagnent. Vous ferez même GS Grand Zero, ouais, on fera, ouais. Juste après celui-là. Il est pas au niveau de Volkswagen, quand même. Écoute, on le connaît pas encore bien, mais... Oui, il est gris-rouge, comme dit Credo, exactement. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah ah. Putain. Ok, donc c'est sans doute la CIA, et ils sont sans doute là pour quelque chose d'autre, et c'est pour ça qu'ils font amener du gear compliqué. Et justement, on va chercher ça. Ok, d'accord. Mais du coup, c'est que vous êtes... Ça vous militarise pas un peu ça ? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. On a les mêmes questions Snake. Il y a sans doute 18 WG en même temps, instigués par Ocelot, ouais, voilà, c'est ça. Ouais mais attends, mais non, je... C'est quoi ton délire à toi, mec ? Comme par hasard, comme de par hasard, tiens. Attends, attends, immense doing incoming. Tiens, tiens, tiens. Ah mais c'est fin, c'est en voyant ça, en fait, tu disais Momo que j'allais comprendre plein de trucs sur MGS5, mais rien qu'au niveau du style, et au niveau des cassettes, etc., il y a du Walkman, ouais. Il est enregistré par accident ? Mais quel modèle, avec... Ok. Ah, j'adore Kojima, mec. Ah, il m'éclate à chaque fois, gars. Quelqu'un a un crayon pour embobiner. Un petit crayon gris. Oh là là. Il y a eu un bruit de cheval. Et alors, ils n'ont pas de chevaux au Costa Rica, c'est sale délire. Oh. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'est déjà en train de me foutre la tête à l'envers, on n'a pas commencé la première mission, mec. Mais du coup, je pense savoir c'est quoi le twist avec ça. Parce que du coup, j'ai des bases. Mais... Ouais, ouais, ouais. Oh, comment elle est trop classe dans les cinématiques par contre ! Maman. Maman. Non, c'est pas possible. Je l'ai juste endormi à coup de pistolet tranquillisant et je lui ai puté la gueule. Elle peut pas être juste... Vas-y, dis-nous tout, Russia. Non, 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 comme j'ai pas fait le jeu, j'ai pas envie de spoiler un petit peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont pas fait aussi justement parce qu'il était sur portable. Oh là là. Oh, ça va pas, ça va pas Snake. C'est la nouvelle, ça te plaît pas. Russia n'y a plus ou moins que c'était The Boss en tant que mère spirituelle. Depuis que le jeu est sorti, mec. Vraiment. Oh, te lèges ou pas. je vais venir te retrouver toi avec ta main, là. Oh là là. Non, arrête, arrête. Ma main. Non. Tiens. CQ-C. Pour récupérer de petites cassettes. Il est super classe. Quel collard. Marcel, il me fait un peu penser d'un certain passage à Dark Stone. Oui. Ouais, ouais, ouais. Certainement. Dans le côté très marqué, en fait. dans les zones très très fortes. En fait, Big Boss me fait penser au Beastmaster. Oui, ouais. Clairement. C'est à ça qu'il me faisait penser aussi. Au début, quand il allumait son cigare, on aurait dit la même tête. En vrai, je suis intéressé par ce jeu. Par ce que tu penses. Donc, si t'as moyen après le live, tu pourras m'envoyer en MP ton idée. Ouais, ouais, d'accord. Pas de problème. Ah, ils sont mis en jaune camouflage. Mais ils sont dans leur petit ciré jaune. Ouais. Mais n'empêche, tu vois, même sur PSP, même là-dessus, je trouve qu'ils sont vraiment super classe. La façon dont ils sont habillés est super cool. On le répète encore, mais je trouve que le design militaire de MGS en général et ouais, de Kojima est vraiment super. Ok. Donc déjà, ça, c'est évident. J'ai envie d'y jouer. Est-ce que... Tu veux jouer en même temps ? J'ai lancé Homestation. D'accord, ok. Je peux pas du coup juste le fouiller, genre... J'ai dit à le prendre sur Homestation ou sur Map Espion. Et ça le réveille, ça ? Ça le réveille, ça, non ? Je vais leur mettre une petite au cas où. C'est comme ça que tu ramasses les oeufs. Bah apparemment, j'ai l'impression. Donc du coup, les trucs que tu peux pas prendre avec toi, ils sont envoyés directement à la Mother Base. Très bien. C'est bien. Il y a un compas, ok. J'y suis invisible. C'est les gilets jaunes. J'avais pas vu du pourcentage de discrétion et d'en haut à droite. Oui, encore du camouflage, ouais. Hop, donc on peut aussi se cacher contre un truc. Oh, c'est super classe l'animation. Attends, quoi ? Appuyer sur L1 pour détecter les ennemis ? Ah, j'imagine que genre si je m'accroupis et qu'il y a un ennemi dans le coin... Ah ouais ! Non, c'est cool ça ! Maintenant, il faut tapoter les mecs pour réveiller et récupérer leurs munitions. D'accord, donc j'imagine que si je le tapote trop, ils se réveillent, c'est ça ? Un peu comme les anciens, quoi. Ok. On foutra un gros coup de pied dans la gueule. Ouais, c'est ça, ouais. Je crois que tu pouvais les réveiller aussi comme ça dans MGS3, mais c'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion vu qu'à chaque fois, on les claquait. Un, deux. Donc, il ne faut pas les réveiller plus de deux fois, par contre. Mais même là, j'ai l'impression que ça... Non, c'est bon, non, c'est bon en fait. Ok. Par contre, c'est vite fait un spoil, mais comme dans MGS5, dans ce jeu-là, tu n'auras pas de boss squad légendaire. D'accord, ok. Bon, bah écoute. C'est un peu dommage, mais bon. Ouais, ouais, ouais. Tu peux le jouer à l'autre qualité. Ok, mais en tout cas, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Le fait que le gameplay était simplifié pour la PSP et qu'il ait du coup été porté sur PS3, j'ai l'impression de jouer avec du beurre, quoi. Et en tant que Breton, j'aime beaucoup. Et d'accord, ok. Donc ça, carte de la région. D'accord. Et je peux aller voir l'objectif en venant ici. Ok. Putain, c'est cool. Tapoté trois fois, ça réveille de mémoire. D'accord, donc il faut que je tapote à chaque fois deux fois et pas trois. Très bien. Ça, je note. C'est assez bien branlé, ouais. Ouais, ça a l'air super. Je ne comprenais pas au début, tu vois, Momo, il me disait souvent que c'était sans doute son MGS préféré, tu vois. Et je me disais, bah ouais, c'est surportable, à quel point ça peut être bon, tu vois. Mais finalement, je peux vraiment comprendre. Je peux vraiment comprendre. Ok. Oh putain, la pose, regarde comment c'est classe. Ok. Aïdo Kojima en plein dans le milieu. Est-ce que tu penses que je ne peux pas, non, je ne peux pas tirer en faisant ça. Ok. Je peux faire ça. Oula. Blipp. En fait, MGS préféré, j'ai dit entre le 3 et l'épisode qui va. D'accord. Ok. Ouais, je pense que ça va arriver au même endroit pour moi, parce que je commence vraiment à kiffer là. Non, non, endors-toi, endors-toi. Dors, petit chat, dors, petit chat. Dors ta mère. Dors ta mère. Vas-y, vas-y. Essaye de chercher ton pote, poteau, tu vas voir. Et là, du coup, il y a un vrai... Il est mort ? Enfin, il est slip, déjà ? Je crois qu'il s'est slip. Non, pas encore, pas encore, mais il a décidé d'abandonner. Voilà, c'est bon, là, il est slip. Par contre, là, pour le coup, il y a un vrai bouton de rechargement. Ça, c'est sympa. Ça, j'aime bien. Ça aurait été sympa qu'ils y pensent. Ça faisait vraiment bizarre, en fait, dans MGS3 de juste changer d'arme, d'enlever et de remettre ton arme vite. Je crois que c'est un peu éclaté. Mais bon, écoute, si on l'a là. OK, envoyé à la Mother Base. Très bien. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la Mother Base, par contre, avec ces cinématiques-là, avec ces graphismes-là. Donc, je ne peux pas tirer quand je suis comme ça. Ah. D'accord. Lovebox, une grande bande en carton, elle peut contenir deux personnes. De quoi ? Tu verras. OK. J'en dis pas plus. OK. Loveback ? C'est quoi ? C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, je peux rester dans la boîte en tirant maintenant ! OK. Et je peux... Je peux quoi ? Je peux la drop ? Genre comme ça ? Et je peux... Oh, merde. Oh, le con. Il s'est déjà réveillé, lui ? Oh, putain, mais lui aussi, il s'est déjà réveillé ? Ah, ça dure pas longtemps, par contre. Et du coup, par contre, je peux pas les prendre. Non. J'ai pas l'impression que tu puisses se déplacer. Non, je peux pas les déplacer, non. Je peux récupérer ma boîte ? Yes. OK. I'm funny now, Mr. Krabs. Attends. Tac. C'est le temps de me familiariser, vous inquiétez pas, ça ira plus vite après. Je viens de tirer une grosse balle sans silencieux parce que j'avais pas vu... Attends. Non, pas poser. Qu'est-ce que je fais ? Je suis en train de poser des munitions. Oh là là. Comment on fait pour remettre un silencieux ? Je crois que c'est automatique. J'ai l'impression que c'est automatique. Je sais plus, mais je crois... Ça a l'air d'être automatique, ouais. C'est vrai que je vais plus te revenir. Ouais, non mais écoute... J'ai pas failli à sur le coup. Ça arrive, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Après là, j'ai pas The Sorrow mais j'ai envie quand même de faire ça proprement. Est-ce que j'ai un gun silencieux ? Non, j'ai aucun gun silencieux. OK. Je pense surtout que t'en as plus. Ouais, c'est pour ça. Ouais, voilà. Ah mais c'est la barre rouge du coup qui est à droite. Ouais, c'est ça la barre rouge. Ouais, ouais. OK. Par contre, c'est quoi la barre verte qui se passe des fois en haut à gauche ? Je sais pas du tout. Je viens de voir ça. Je me demandais aussi si c'était pas une alerte que je suis repéré mais j'ai pas l'impression non plus. Il me semble que ça se craft par la suite du coup CQC. En attendant, tu CQC quoi. D'accord. Ça craft par la suite du coup CQC. D'accord, OK, OK, OK. Mission terminée déjà ? J'ai rien fait. J'ai rien demandé. Après, c'est l'intro. Je pense que... Ta mission, c'était de t'infiltrer donc tu t'infiltrer donc mission terminée. Allez, je rentre. Oula. Qui c'est qui est en train de faire péter la gueule ? J'espère que ce serait pas un serpent venimeux. C'est... Comment dire ? Yadar, du coup, lui. Il y a les comics qui sont dessinés comme ça. D'accord, OK. Un et deux. D'accord. Qui sont assez énormes, d'ailleurs. C'était marqué Clic, c'était marqué CQC. Oh ! Oh, putain, ça... Ça, par contre, je savais pas. Ça, j'avoue, j'ai été pris de court. J'avais oublié... Oh, la vache ! C'est stylé, en fait. C'est con, putain. Et heureusement que j'ai pas posé ma manette, putain, heureusement que je me suis pas allumé une clope. C'est mal, hein. Malinx, le lynx, ouais. Bah non, mais tu sais, justement, tout le monde, genre, quand on a joué MGS3, tu sais, on laissait le truc pendant trois ans, tu sais, on lâchait la manette et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Là, 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 j'avoue, c'est la surprise, ouais, ça, c'est... C'est la mer... Oh, qu'est-ce que c'est que ce délire ? C'était quoi, ça ? Un genre de drone qui parle, qui fait... Il y avait un drone bizarre, j'aime pas les drones bizarres. Je me roule pour toi, Lucien, non, t'inquiète. Vas-y, roule-la-toi. Donc, il faut que je... Oh ! Pourquoi je connais cette chanson ? Pourquoi je connais cette chanson ? Non, non, non. Mais c'est la musique de Paz. C'est la musique de Paz ? Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi je connais cette chanson, mais que ça me fait vraiment fous de bain. Je crois que j'ai eu une thérapie génique. Tu m'entends dans MGS5 ? Ah, d'accord, ok. C'est peut-être ça, alors. Du coup, ça donne le thème de Kaz. Ah, là, là. Ok. Non, mais c'est ce que je disais, il y a d'art, en fait. C'est par Ashley Wood aussi, les comics. Mais c'est ce qu'on dit, en fait. Les dosimètres... Oula. Heureusement qu'Ademi n'est pas là, il nous aura fait chier avec les dosimètres. Ah, ouais, les radiations vertes. C'est vrai que les radiations, c'est vert, tout le temps. Ça fait un petit gaz vert. J'espère que vous le saviez. Oh, putain. Bah oui, les bombes nucléaires au Costa Rica, c'est jamais une super bonne idée en cas de guerre froide. Hido Kashima ! Quel connard ce mec ! Oh, le title drop ! Oh, il est parfait, le title drop. Oh, c'est le plus beau title drop de l'histoire des title drops. Oh, c'est beau. Un fondu au flou. Big Bay, électrique, bougelou. Big Bay 2. Héroïsme, biche-bache, plus 7. Ok, et bah écoute, impeccable. Y'a des niveaux d'armes. Y'a beaucoup d'informations d'un coup, là. Tu es 0, rang A, yes. Bonus séquence cinématique. C'est exactement la même mise en forme. C'est la même UI, en fait. Exactement la même. C'est du sang, ouais. Ouais, ouais. Bonus séquence cinématique ? C'est-à-dire qu'il peut en louper ? Bah, si je loupe les Q2, du coup. Ah, c'est les Q2. Bien sûr. On peut pas avoir S, là ? Ah, c'est sympa, mais S, c'est mieux, non ? Il aurait fallu que je la fasse plus vite, peut-être ? J'ai regardé s'il y a des... Combien il y a d'un rang. Plan obtenu pour les armes-objets rang. Spécification de conception du M1C rang 1. Yes, aucune idée de ce que ça veut dire. Plan obtenu pour les armes-objets... Nan, 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 nan. Grenade fumigène, très bien. Ok, ça marche. Non, non, si, si, ouais, c'est un truc. Ou alors ce design-là a été utilisé pour MGS 5. Mais c'est exactement la même gueule. On voit ce truc à un moment-là, c'est que... Ouais. Du coup, c'est... Comment dire, apparemment, c'est comme dans MGS 3, genre, quand t'as fini le jeu, t'as un nom de code. Et pour recevoir un rang S, tu dois tuer personne et compléter la mission très vite. D'accord, ouais, c'est ça. Chaque mission a son temps particulier. Et apparemment, du coup, j'ai l'impression que tu peux rejouer des missions. Tu peux y retourner et les refaire, si tu veux, mais ça changera que là. Enfin, je sais pas si ça change, par exemple, peut-être que t'auras plus d'armes ou quoi. Je t'écoute pas du tout, mec. Je suis en train de lire la cinématique parce que j'ai pas envie de me faire larguer. Mais je t'écoutais pas du tout, quoi. Au panel. Je te dirai après. Ah, c'est du bon vieux David Hector en plus. Donc, on est d'accord, c'est toujours la CIA qui a ramené des nukes à Cuba et c'est chaud. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Pour l'instant, ça va. Le professeur, entre guillemets. Le système recherche et développement de la Mother Base existe depuis MGS Partez de l'Obs. D'accord. Partez de l'Obs, c'est avant ça, du coup ? Je crois. Je l'ai pas fait. Ouais, j'ai pas fait non plus. Toujours ces boucles de la CIA. J'ai que fait les autres principaux, quoi. Ah oui ? Ouais. Ah, j'ai fait que le 2 ou le 5. T'as fait les principaux, hein ? Pour Tablox, c'est 19,70. Ok. Donc, 4 ans. Hmm. Mais du coup, pour Tablox... Mais ça va être 4 ans... Enfin, ça va être 10 ans en 10 ans, en fait. Genre, 75, 74, 84. Bienvenue dans la Mother Base de MSF. La Mother Base peut t'aider de bien de façon des différents développements et nouvelles armes ou renseignements. D'accord, c'est ça la Mother Base. C'est chaud. J'avoue, c'est chaud un petit peu la Mother Base, mais bon, écoute. Secteur de mission, personnel, très bien. Et ça, du coup, c'est les options de jeu. Très bien, ok. Et j'ai rien d'autre ? Ok. Veux-tu voir le dédacte de l'assignation au personnel ? Je veux bien, ouais. S'il t'aimplait. Ouais, ouais, ouais. La Mother Base est divisée en plusieurs équipes telles qu'unité de combat R&D ou zone d'attente. En passant sur le personnel dans différentes équipes... Ouais, c'est quand même GS5, quoi. En augmentant le niveau des équipes, tu pourras développer de nouvelles armes et de nouveaux équipements. Choisis l'assignation auto dans la zone d'attente pour que ton personnel soit automatiquement réparti en fonction de ses aptitudes. La clé pour faire pour expérir la Mother Base est de recruter du personnel de qualité et de l'assigner à bon et sur. Mais du coup, là, tu peux pas aller full tonne. Ah, c'est ça, dédacte de l'assignation. Bah, ça va pas m'emmerder, du coup, c'est bon. Une unité de combat. Tu veux faire l'assignation auto à chaque fois, de toute façon ? Bah, je peux même pas, en fait, le faire... Si, il faut le faire ici. Oui, d'accord, ok, c'est ici. Oui, je veux bien. Voilà. Eh bah, déjà, ça commence. Tac. Eh bah, écoute, impeccable. Analyseur, c'est quoi ? C'est les petits jumelles ? Ouais, ok. Je crois, du coup, l'analyseur, c'est comme dans MG5C pour voir quel grade ils sont, les mecs. Ah bah, je les kidnappe quand même, les mecs ? Je crois, ouais. Je dois les ramener à la... Oh, c'est marrant, leur gueule. Ah, c'est cool de voir leur tête comme ça. Ok. Et du coup, R&D, on a Eagle Ray, Cabbage... Le mec, il s'appelle quand même Salade Blanc. C'est pas top. Pécari, Autruche... Frillshark et Bobcat. Lui, il est cool. Bobcat, il est cool, lui. Alligator, Bluegill, Longfish, Magpie, Koipou, Lobster... Lobster, le pauvre. Et Moon... Moon... Ra... 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 Rass... Rassi... Rassi... Raciste. Ok. Ça, c'est bon. Rass, ça veut dire labre mêlé. D'accord. Non. Balane, rass, c'est dire vieille. C'est de la merde. Oh, putain, c'est pas facile. Ah, il y a quand même du full-tone. Ok, ok, ok. Donc, R&D. Ouais, je veux bien. Du coup, Rass... À la Mother Base, tu peux, ta gueule, tu peux développer les nouvelles armes et les nouveaux équipements pour tes missions. C'était quoi l'indique que tu es prêt à commencer à développer les nouvelles armes. J'adore le style de lui, par contre, c'est génial. Cependant, tu auras besoin de dépenser le nombre de PIM indiqués. Ouais, d'accord, ok. Ça, c'est pareil que MG5. Attention, si t'es à court de PIM, le développement de matériel sera stoppé. Les armes et équipements les plus puissants rendent les missions difficiles plus faciles. Merci. Et ça termine les directs officiels. J'ai l'impression de me prendre quoi. Ouais, j'ai l'impression quand même. Et du coup, Rass, WRA2SE, c'est un labre en français et c'est un poisson. D'accord. Et bah, c'est vrai que c'est joli. Et tête de développement... Je suis en train déjà de... De faire des conneries. Qu'est-ce que je... Ça développe quoi, du coup, là, je comprends pas. Ah, c'est juste le MK22 en rang 2, en fait. Donc, ça l'améliore, quoi. Peut-être que du coup, t'auras peut-être un silencieux plus efficace. Ouais, on verra bien. Donc, ça, c'est en état de développement. Et le reste, c'est les autres catégories. D'accord. D'ailleurs, est-ce qu'il y a du temps... C'est comment ? C'est genre, faut faire des missions pour... Bah, c'est comment ? Ouais, je pense. Parce que pour l'instant, c'est à 0%, donc, à mon avis... C'est quoi, le détail ? Ok. Ok, d'accord. On est désolé, hein, il faut juste un petit peu de temps d'adaptation, parce que je connais pas du tout... Ah, bah s'il y a du full-ton ! Ouais, ouais, ouais ! Mais, il y a un truc, il faudrait que tu regardes après, parce qu'apparemment, il y a un visualiseur d'objets, sur les armes, en tout cas, avec triangle. Ok, fais voir les modèles, comment ils sont. Détails. Et vis-à-vis un modèle. Ouais. Bon, c'est du lot poli, moi, je trouve ça... Vraiment super joli, mais au niveau de... Comment on appelle ça ? De... Du filtre anisotropique, c'est un pchuchot, quand même ! Mais non, c'est joli, c'est mignon, je trouve que c'est mignon, quand même. Et par contre, t'as pas mal d'infos sur les armes, j'ai l'impression, en dessous. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est sympa, c'est sympa comme tout. Ok. Donc ça, c'est des objets et autres. Du coup, qu'est-ce qu'on a ? Document secret ? Document confidentiel ? Ouais. C'est des objets clés. Ok, bah écoute. Oh, mec ! Et du coup, PIM, ça veut dire produit intérieur militaire. Oui, bah oui, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ça, il le disait dans le truc. Donc ça, c'est ce que j'ai en R&D. Ça, c'est... Avec une défense en index camo faible, peu de place pour les munitions, mais une vitesse de déplacement élevée, idéale pour les combats intenses et brutaux. À poil, ok. Très bien. À poil. Versus Ops. Oula. Non, 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 je veux pas faire des trucs avec les Mother Base. Trop bien, super hot. Super hot. Oulala ! Héberger une partie et tout ! Non, 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 c'est bon, c'est bon, on va se détendre tout de suite, là, mec. Ah, tu veux jouer en multi, là ? Ouais, je veux faire du killstreak, là. Attention, je veux faire du 3-6. Du 3-6 non-scope. Tu peux pas scoper. Bah, je veux juste antiscope. Transferring. Transferre tes données sauvegardées actuelles sur le système PSP. Très bien, ça, on s'en fout. Allez, on va faire une mission. Partir en mission. Attends, ça veut dire que tu peux faire de la cross-save, en fait ? Je pense, ouais. Je sais si tu l'es. Ouais. Selectionne la mission à laquelle tu veux participer, utiliser... Tu veux faire des missions COPS en te connectant en position network pour devenir hôte d'une mission COPS. On s'en fout, d'autres joueurs rejendront la fonction recherche, etc. Ok. Donc ça, j'imagine que c'est une mission principale. Et ça, c'est... Truc full-tone. Par contre, j'ai déjà des full-tone. Ouais, je crois que j'ai déjà des full-tone. Snake a assommé un soldat préparé aux transmissions radio dans le complexe d'info-visionnement de Puerto Rico de l'Alba. Utilise le dispositif de récupération full-tone pour récupérer le soldat en cas de mort du radio. La mission sera un échec. Ok. Et ça, c'est juste... D'accord. Ça, c'est juste une petite mission pour le fun, en fait. Donc, d'accord. Ça, c'est les missions principales. Et ça, c'est les ops bonus. D'accord. Ok, ok, ok. C'est bon. Ça devient de plus en plus clair. Ok. J'ai pas envie qu'un connard vienne me voler des diamants durement acquis. Ah, bah, ouais, ouais. Ah, c'était chiant, ça, dans le 5. Ça m'a cassé les couilles. Enfin, tu t'en fous, tu vois. Théoriquement, tu t'en bats les couilles. C'est juste les diamants bruts qui venaient de choper, tu vois. Mais à chaque fois que tu étais en mission, c'était marqué Plim ! Machin, vous a volé. Non, non, non. Putain, ça va. Je t'emmerde. Je suis en train de libérer le monde. Pour consulter les instructions de radio de mission, une fois équipé prêt, commencez la mission. Ouais, c'est bon. Ça, c'est bon, ça, 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 je sais, je sais. Préparation de mission. Comment on voit ce que j'ai sur moi et ce que j'ai pas sur moi ? Comment ça ? N, A. Ah, je peux prendre d'autres mecs avec moi ! Enfin, non, pour moi, en fait. Je peux littéralement jouer avec d'autres mecs. Comme dans, bah, écoute, comme dans MGS5, je veux pas... Je veux pas continuer comme ça. Ah, par contre... Ça va devenir assez clair, hein. Ouais, ouais, ouais. On a quelques camos, du coup. Qui sont très monochromatiques. Qui est le train d'avoir vraiment bleu, vert, rouge, jaune... Ah, non, ça va. Oh, corse. Je pense que c'est plutôt écorce, mais que du coup, avec le formatage, c'est pas bon. J+, t, camarade. A+, J, nu. Oh, le beau gosse. Oh, regarde-le. Regarde-le, ce mec. Oh, j'hallucine. J'hallucine comment il se la pète. Par contre, sa tête va pas du tout au son corps. Oh, Rambou, en fait. Ouais, clairement, Rambou, ouais. Nukaki. Nus bleus, nu blanc, nu rouge. D'accord, il y a des Nus tout et... Ok. Eh bah, écoute, on va y aller... Je sais pas... Écorce. Survival. Survival. Comment il se la joue, mec. Parfait. Vous voulez que j'aille à poil ? Eh bah, écoute, on va aller à poil. Poil rose. Tiens, voilà, impeccable. Par contre, la tenue m'a viré toutes mes armes. C'est ça que t'es en train de m'expliquer ? Non ? Elles sont où, mes armes ? Ah, elles sont là, ok. Donc ça. Et puis, j'ai besoin que de ça. En fait, en vérité, je veux pas prendre... Pas prendre autre chose. Objet. Récupération Fulton, parce que sinon, je vais le laisser tout saute dans son coin, le mec, et j'aurai un con. Appareil photo, Walkman, pourquoi pas ? Et du coup... C'est pour ça, en fait, la Love Box, là, il dit qu'il y a deux personnes qui peuvent aller dedans. Mais du coup, c'est si tu joues encore ? Ah, c'est si tu joues encore ! Oh, tu prenais quelqu'un dans la boîte ! J'hallucine ! Oh, c'est super chelou ! Ok, eh ben, écoute. On y va ? Snake n'est pas disponible pour cette mission. Yes ! Eh ben, écoute, on va prendre quelqu'un d'autre ! On va prendre Alligator ! Est-ce que je peux l'avoir en nu, lui aussi ? Oh, cette gueule de BDSM, poto ! Attends, est-ce que je peux avoir en nu rose avec lui ? On dirait un perso BDSM de manhunt. Oui, non, c'est ça, c'est exactement ça, c'est un GIMP, en fait, un GIMP de manhunt. Et je veux, du coup, l'analyseur... J'ai pas d'analyseur avec lui ? Un... quoi ? Decteur acoustique ou nu directionnel ? Oui, pourquoi pas. J'ai pas l'analyseur avec lui. Et pourquoi je peux pas jouer avec Snake ? C'était pas marqué ? Ah, soldat MSF uniquement ! D'accord, j'aurais dû lire mieux. Objet nécessaire, dispositif de récupération. Attends, je l'ai bien pris ? Reculton. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Et là, c'est bon. Ok. Ça va me prendre un petit temps d'adaptation, j'avoue, mais ça y aura. Ça y aura. Il sert à quoi, le Walkman ? Bah, justement, j'allais voir, justement, Yadar, il a dit « Fais péter la bande-son », donc je veux voir ce qu'on peut faire avec. Ok, alors, fais voir, Walkman. Appuyer sur Start pour excéder au menu commande. Ah, c'est là ! Non ! Attends, comment on fait pour passer ? Ok, bah, écoute, je peux jouer avec une chanson, c'est sympa, c'est super cool. Donc, il faut que je récupère l'autre PD. Par contre, lui, il va me voir de loin, vu que je suis littéralement à poil et en rose. Voilà. Ok. Ils sont pas rapides, rapides. Je pense que c'est aussi dû au fait que tu... Comment dire ? Oh, bah, oui, que t'es plus ou moins une merde. Non, c'est surtout sur PSP. Les mecs, ils ont su dire « Faut pas trop que l'IA soit vénère. » Ah, bah, oui, non, d'ouf. Bien sûr. Attends, euh... Il n'y a pas « Calling to the Night », mais j'arrive pas à passer, en fait. Je sais pas comment passer la chanson. « Enculé ! » Ah, non, c'est pas ça ! Comment on fait pour passer la chanson ? Je veux écouter « Calling to the Night ». Merci beaucoup, mec Tenshi, ça fait super plaisir. On est un peu concentré à essayer de trouver comment marche le... le Walkman, mais sinon, beaucoup de respect. Donc, est-ce que je peux... « Rick Fulton », d'accord. Bah, écoute, impeccable ! Ça marche pareil ! Tiens, bah, je vais tous les prendre. Quitte à faire, je vais tous les prendre, comme ça on sera tranquille. C'est un bon moyen d'éviter de se faire choper par les connards. Combien j'en ai ? J'en ai encore six ? Ok, d'accord. Le HUD est pas très très clair pour l'instant, mais ça viendra, je pense. Voilà, impeccable ! « Infiltrer les bases de The Phantom Pain avec Only Time Will Tell en fond ». Moi, je pense que, ouais, quand on va streamer MGS5... Oh ! Non ! Même lui, il se fulltonne tout seul ! Ce que Snake arrive pas à faire, hein ! Dans le 5, il arrive pas à se fulltonne tout seul ! Ouais, tu peux, mais c'est chaud, quoi. Mais ouais, c'est le système D, en plus. Faut s'accrocher sur un truc, sur une Jeep ou sur un container. Ouais, 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 ouais. Mais ouais, quand on va streamer MGS5, je pense qu'on va être strike par tout le monde, parce qu'on va foutre... Moi, je vais foutre toutes les tracks de fou dedans. Je vais foutre... « When I came in America ! » « Nique ta mère quoi ! » Je suis en brevi que ça va être ça en boucle. Mais tu pouvais pas, normalement, foutre tes propres chansons dedans ? Je crois, il me semble pas... Tu peux les modder, bien sûr, mais... « Les mots suivants peuvent maintenant être chargés d'un esprit héroïque par ici. » « J'ai rien compris. » Je crois pas ce que ça veut dire. On dirait un truc à la Yakuza. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. C'est genre pour les ordres en co-op, j'imagine. « Maquet du magazine de loisir rang 1. » Alors là, pareil. Je me rappelle qu'en multi-co-op, il y a une boîte médecin. C'est juste une boîte avec un gyrofart dessus. Et si le mec dedans te court autour, ça te redonne de la vie. Ça m'avait détruit la première fois que je l'avais vu. Putain, c'est chelou. « Un rapport est arrivé. Équipe R&D. » Et si on veut, on peut directement passer au sélecteur d'un mission pour... D'accord. Je vois. Ok. Du coup, je comprends que le jeu puisse être très long si on a plein de petites quêtes secondaires comme ça, en fait. C'est assez évident. C'est typiquement que la PSP dans le sens... Bah ouais, tu te sors ta PSP, tu fais une mission de 5 minutes dans le métro. « Matériel analysant les informations des ennemis. Il nous faut équiper. Il affiche diverses informations concernant les ennemis proches. Util précieux pour les missions. » Bien sûr. Du coup, on a trouvé... Non, lui, c'est lui. Il a été augmenté parce que justement, j'ai fait une mission avec. Très bien. D'accord. Et on a des nouveaux membres. Et on a l'analyseur et le MK2. Et du coup, t'avais raison. Ça a amélioré mon marque 22 parce que j'ai fait passer un niveau, en fait. Donc t'avais bien raison, c'est bien ça. Et comment on fait du coup pour débloquer ça ? Faut une équipe R&D niveau supérieur, équipe médicale supérieure et renseignement supérieur. D'accord. Donc c'est pas tout de suite, tout de suite du tout. Et ça, il faut une équipe R&D niveau 28. Et je suis au niveau 5. Donc c'est dans pas longtemps quand même. Il n'y a rien d'autre en objet là ? Non, je crois que de toute façon, ça marque nouveau quand j'ai de nouveaux trucs. Ouais, c'est ça. Je me rappelle en petit cop, il y avait une boîte médecin. C'est juste une boîte. Je l'ai lu, je l'ai lu. Mais moi, je l'ai pas lu. Bah t'es con, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Personnel, est-ce que je peux faire vite fait une nouvelle assignation auto, là ? Oui. Tac. J'ai passé des niveaux nulle part. Donc j'ai vraiment recruté que des gros cons. C'est quoi, visualiseur modèle ? Ah, je peux visualiser la mordeur base ! Oh, c'est marrant. Ouais. Enfin, c'est marrant. C'est pas trop marrant, mais... Fais voir. Et si on la regarde de près ? Ouais, on peut pas la regarder de très très près non plus. Parce que j'imagine que... Ok. Allez, c'est parti, on va aller en mission. Bah, ça me donne envie de jouer au jeu, en fait. T'avais aussi une boîte tank qui tire des obus. C'était clairement éclaté. Bah, j'ai l'impression que le jeu, il se permet beaucoup de fun comme ça, en fait. Ouais. Parce qu'il peut, quoi, clairement. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et bah, écoute, contact avec le commandant sandiniste. Fou la jungle marécageuse du Limon oriental et frais-toi un chemin jusqu'à la cachette. Ne me tutoie pas, par contre. Où tu pourras entrer en contact avec leur commandant. D'accord. Je peux demander un truc, Momo. Deux secondes, si tu regardes le stream. On a le titre, tu sais, des opérations en contact avec le commandant sandiniste. Et à droite, t'as une icône avec deux petits personnages. C'est quoi, ça ? C'est que jouer avec un autre pote, non ? Je pense que c'est pour la guerre, ouais. Et pourquoi c'est 0 sur 2 ? C'est... Genre, celle-là doit être faite toute seule. Je sais pas, parce que sur la première mission, t'as déjà fini, c'est pas... C'est certainement parce que j'ai personne d'affecté dedans encore, non ? Vu que je pense que tu peux affecter des gens à faire des missions quand t'es pas là. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est-à-dire carrément plus friendly que sur PSP... Ah bah oui, de ouf. Ça, c'est clair, ouais. D'accord, ouais. J'espère certainement que tu vas pas être une grosse pute, Paz. Sur ma PSP, tu regardes la mother base, ta console crachée sur les boyaux. Oh, la pauvre ! Oh bah non, faut pas dire ça. Franchement, la géographie, le climat et la faute, je m'en bats les couilles. Je suis désolé, Paz. Si il me grosse plus de Paz, bah il a une bombe dans la chatte. Avec une bombe de chatte. Une bombe de chatte. T'as compris, Paz ? B2OB. J'ai pas à moi. Pour atteindre la prêche, il faut la créer nous-mêmes. Oh là là, attends, te lance pas dans les trucs comme ça, Paz, des solos, c'est moyen. J'aime bien David Hater. Du coup, ça me fait bizarre de voir David Hater dans un environnement comme ça quand c'est... Merde. L'autre là, dans le 5. Ça me fait rire. En fait, je te voyais jouer et je me dis... Clairement que tu en fêtes, Piss Fultures est un meilleur AMG5. Bah, écoute, pour l'instant, c'est un peu tôt pour moi pour le dire, mais j'ai l'impression déjà qu'ils ont moins rechigné sur les cinématiques, en fait. Elle a deux bombes dans la chatte. T'imagines la taille du bordel pour qu'ils en foutent deux ? Bah, surtout que, ouais, c'est une espèce des pins de C4 en plus, alors elle a 10 kilos de réactifs dans la chatte. Oui, j'ai compris que je peux appeler Paz. C'est bon. Croyable, ça. Alors, en fait, le peu de gameplay que j'ai vu, c'était du coup, Georges Salonik qui jouait sur son YouTube. Et c'est un expert, alors il joue trop, trop vite. C'était super impressionnant. Je me suis dit, ça, il a l'air facile, le jeu. Mais en fait, je pense que ça n'a pas été aussi simple. Euh... Oh ! Il y a une mission cringe avec Paz vers la fin du jeu. Oulala, attends, 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 attends. Chaque jeu en son temps. Ouais, je vais tous les full-ton. T'inquiète pas, mec. J'ai hâte d'améliorer les full-ton pour pouvoir full-ton tout le monde. Pour une partie en solo, choisis solo. Pour recruter d'autres joueurs et jouer en co-ops, je sélectionne hôte. D'accord, ok, ok, ok. Donc ça, c'est vraiment pour jouer en multi, du coup. Donc, il n'y a pas d'IA pour l'instant. Préparation de mission, du coup, il va falloir que je remette... Oui, non, c'est une mission un peu sérieuse. On va foutre un truc un peu mieux. Fais voir, il y a un truc avec plus de A et de B, là. Très, et bah écoute, A, B, 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 A, c'est pas impeccable. M16, non merci. Comment on fait pour... Super, ok. Grenade, ouais, on s'en fout. J'ai bien mon Mark II. Ah, je peux choisir le rang que je veux du gun, en fait. Ce qui est assez bizarre, d'ailleurs. Pourquoi je voudrais un gun moins... Je sais pas. Ration, ok. Et bah écoute, impeccable. C'est bon, j'ai tout ? Ok, c'est bon. George, le fanball ultime, ce mec arrive à l'impressionner en jouant à MGS, t'imagines ? Mais c'est incroyable, parce que toutes les semaines, il joue à tous les MGS, en fait. Enfin, il complète un MGS par stream. Et... tous les jours. Et c'est un truc de fou. Et ça fait quelques années, en plus, qu'il fait ça. Putain. Et vraiment, il essaye... C'est assez bizarre, dans le 5, c'est vrai, tu pouvais choisir des armes moins bien, dans le 5 ? Ouais, mais du coup, c'est peut-être tout moins en ressources. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, oui, oui. Mais bon, je te crois pas. Mais là, dans Peaceful 1, j'ai pas l'impression que ça coûte... Je me souviens pas que c'est une meilleure chose, donc je... Je me suis déjà gouré de... Ouh ! Excuse-moi, mec ! Je voulais t'interroger, je suis désolé, les gars. J'ai combien de full tonne ? Neuf ? Allez. En full tonne, quelques-uns. Je veux pas tous les full tonne, mais au moins quelques-uns pour être tranquille, tu vois. Voilà. J'aurais peut-être dû les analyser avant. Pour l'instant, on y va un peu à la zobe. Tranquille, mais à la zobe. Voilà. Et du coup, tu veux une petite news cool ? Oui. Apparemment, le film Sonic n'est pas si mauvais que ça. Voilà. C'est une news cool, mais j'y crois pas, hein. Donc, on verra bien. Quand on fera notre run Sonic et Cats, ça ira bien. Ouh là ! C'est compliqué, quand même, cette fois-ci-là. C'est quoi ? Il y a des petits points d'exclamation, là. Qu'est-ce que... Ouh là là ! Ça commence à me stresser, là. Il y a beaucoup de choses, là. Fais voir. C'est des rencontres aléritoires. Ouais, c'est ça, limite. Fais voir. Donc, au-dessus, il y a un truc. Ça fait quand même penser à Monster Hunter. Oui, bah c'est ça, en fait. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ça me faisait vraiment penser à Monster Hunter. Les maps avec les différentes zones pour différents trucs. Fais voir du coup, c'est quoi. Ah, non, c'est parce que ça fait pas partie de la mission, d'accord. C'est parce que c'est bloqué. Les points d'exclamation, c'est bloqué. Il n'y a pas de parano. Il y a un truc, par contre, qui va peut-être me saouler, moi, si je joue. C'est la caméra qui fait des petits sautillements à chaque fois que tu marches. Tu peux virer ça, je pense. À chaque coin de forêt, t'as un un de janette. Ah, nice. Mon préféré. Mon préféré ! Fais voir. Je crois qu'il y a ça. Formation Snake, activer uniquement en maintenant la touche. Action. Formation Snake. C'est pas évident, hein ? Non, il n'y a rien pour le shake, mais je sais pas, ça me dérange pas trop, moi. T'es un peu infragile, je pense même, en fait. C'est comment ça ? Gwen Stefanie ? Tu vois, tu sais. Un, deux, trois, Snake. Ouais, c'est ça, la formation Snake. C'est le 1, 2, 3, Swastika, mais... Enfin, peut-être que je les fouille avant, en remarque, non ? Tu sais, depuis tout à l'heure, je fais n'importe quoi. Un, deux... On remet le Fulton, et on le chove. Faut vraiment pas que je me gourre, par contre, parce que c'est la même touche pour réveiller et la même touche pour Fulton. Donc si je me craque... Oh ! Ah non ! Quoi ? En plus, il n'y a pas Adwin pour me parler de la faule et de la flore costaricanèse. Il va revenir juste pour dire des trucs comme ça. Les menus sont toujours autant qu'en sériesienne. C'est ce que ça me rappelle ? Les menus ne me dérangent pas trop, je pense que ça demande juste un temps d'adaptation, tu vois. Mais les menus me rappellent vachement Wipeout. C'est les mêmes graphismes, en fait. Je comprends ce que tu veux dire. Genre dans l'UI, c'est... Bah c'est ça, ouais. Oh, quoi ? Bah... Oh, c'est super cool. C'est super stylé. J'ai des visions. Ouais, t'as des visions. T'as des visions de ne... D'une épine dans ta nuque. C'est ça, c'est des visions. Exact. Bon, le viseur, il n'est pas très précis, mais je suppose que... C'est surtout que... C'est pas très précis, mais on s'en fout, parce qu'il y a littéralement une visée auto, donc... Donc ça pose vraiment aucun souci, quoi. Océane, Océane, tu savais qu'au Costa Rica, il y avait plus de 220 espèces de rétils qui ont été identifiés sur tout le territoire. Tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a plus de 915 espèces d'oiseaux qu'on rencontre au Costa Rica, dont 3 espèces endémiques ! Et ça, ça en fait du snake. Et ça en fait de la tub. Et ça, ça en fait de la bite. Ouais, c'est ça. Bisous, bonne nuit. Fais gaffe, par contre, t'en as un qui est... Ouais, dans les tours. Merde. Voilà. Piquable. Écoute, je vais prendre mon identificateur. Ah non, ça, c'est pas l'identificateur. Merde, je l'ai pas, du coup, j'ai oublié. C'est dans les jumelles ? Oh, le bolosse. Non, c'est pas dans les jumelles. Merde, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Ah bah, c'est bon. Écoute, impeccable. Une touche pour 10 actions welcome to PSP Games. Bah, les pauvres, comment tu veux qu'ils fassent ? Évidemment. Sur la vita, il y a plus de touches ou pas ? Deux joysticks, déjà ? Oui, c'est pas mal. T'as le tactile. T'as le tactile, ouais. Ouais, OK. Ah oui, le tactile, c'était derrière, c'est ça, avec tes doigts, tu pouvais... Ouais, j'avais vu beaucoup de jeux porno avec ça. Comme sur la mède de PS4, en fait. PS4, mais derrière, ouais, d'accord, ouais, OK. Il y en avait pas aussi sur l'écran principal ? Euh... Je sais pas. Parce que je me souviens d'un jeu où tu devais branler l'écran, en fait. Avec ton pouce sur l'écran, tu vois, et ton index derrière. Donc tu branlais ta console, en fait. Et... Je sais pas pourquoi je me souviens de ça. Oh, c'est Chico, non ? Putain, attends, c'est Captain Uglou, le capitaine des Sandinista, là. Captain Uglou ! Oh, c'est son père, en plus. Ah, il est mort. Pardon. Et si t'arrives, Momo, t'es en train de te battre ? Mais non, mais je suis en train de chercher le câble pour la PSP, là. Ah oui, parce que... Oui, parce que tu l'as, en fait. Deux. Comment... puissons le cœur ? Bah, je suis un ISO, quoi. Oui, non, mais voilà, mais... Tu peux l'acheter légalement ? Sur Home Station, il est pas émulable ? Si, mais j'ai envie de l'expérience originale. D'accord. Mais sinon, mais du coup, je cherchais le câble pour le foutre sur ma PSP. J'ai l'air d'un métier en noir, bah, je trouve pas le câble, par exemple, j'ai trouvé une vieille carte graphique Asus. Je sais pas c'est quoi comme modèle, par exemple. Grande nerd ! Amanda Valenciano, Libre, j'ai jamais entendu parler. Ah, bah, c'est la photographe, c'est la copine de Paz. Du coup, j'ai une carte graphique Asus et deux barrettes d'armes. Y'a combien sur ces barrettes d'armes ? Bah, je te dis drôme, écoute. Bah, c'est pas des 4 gigas ? Ah non, c'est pas des 4 gigas, non ? Ça m'étonnerait, en tout cas, parce qu'il doit dater de l'an 2000. Tu étais en train de le craft à la base d'identificateur. Ah, j'avais peut-être pas fini, peut-être pas fini, alors. Ici. Si ? Ah bah merde, bah j'ai oublié, alors. Tu l'as juste pas équipé, ouais. Ah, Papa Noël. UCLA ? UCLA. Donc, en fait, c'est... C'est même pas des... C'est quoi comme format de RAM ? C'est la branche chicano de la CIA, en fait, qui est en train d'amener des missiles nucléaires à Cuba. Enfin, au Costa Rica. Putain, ils sont malins, les mecs. Mais ça, c'est pas rien. En fait, c'est dans tous les MGS, il y a toujours des sous-textes qui sont super compliqués comme ça. Mais au final, le scénario, il est assez simple en entier, tu vois. C'est juste qu'il y a beaucoup d'informations, quoi. Du coup, je crois que c'est des barrages de 64 mégas. Ouh, du lourd ! Je suis photographe, faites pas gaffe, on M4 et mon M4-22. Ah 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 ! Il a tout ? Ok. Remarque, il y en a quand même un petit peu, enfin, il n'y a pas une squad de méchants dans MGS 5, tu vois. Mais il y a 2-3 mecs chelous. Il y a le Fireboy, il y a Psycho Mantis, c'est tout. Ouais, mais tu les affrontes pas, quoi. Oui, non, voilà. Fireboy, oui, mais sinon, on s'en fout. Tu les affrontes bizarre, quoi. C'est pas un boss, quoi. Bah ouais. Faut lui balancer de la flotte à la gueule, donc c'est pas non plus top. Bah voilà. De quoi faire tourner les jeux les plus gourmands, ça, moi. Ah bah c'est sûr qu'avec ça, j'ai un bon problème à faire tourner sur un signe. En plus, j'en ai deux. Deux fois 64, mec. Ah putain, je sais même pas compter aussi loin. Psycho Mantis, il fait coucou de temps en temps, mais sans plus. Oui, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que je veux dire ? Bah en fait, Psycho Mantis, tu te rends compte qu'il a eu une incidence sur tout le monde dans MGS 5. On en reparlera à ce moment-là. MGMMA ? MGS 5, j'ai toujours pas digéré la faim. Bah ouais. J'ai toujours pas fait mon deuil. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est pas de le restreamer qui va aider, je pense. Je pense pas. À moins qu'on puisse en reparler, tu vois, comme ça, ça va débloquer peut-être un peu. Non, parce que je pense que c'est de la merde qu'il a rien. D'accord. C'est de leur fantôme. Ouais, c'est ça. Le colibri ? Ah, c'est parce qu'il chante. C'est le drone de tout à l'heure. Et voilà, c'est le drone de tout à l'heure, j'en étais sûr. La la la. La la la. Oh la la, qu'est-ce que c'est que c'est... Oh la vache, c'est pas un colibri, ça a pas de mitrailleuse lourde, un colibri. C'est un coup de câble, putain. Oh, il tient son lance-roquette comme il tenait le débit-roquette. C'est une pille, gonnard. J'étais dans tes morts. Boss, get down. That's an enemy gunship. Stay low or crawl along the ground. That should enable you to sneak past the enemy without being noticed. Oh la la, qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais attends, on est en 74, on est d'accord ? Ouais, 84. 84. 84, euh... Non, 74. Oh la la, oh, quoi ? Oh, oh, oh. Oh putain, les cinématiques, elles sont vraiment, vraiment ouf. Non, c'est 74, c'est ça ? Mais ça, 74. Eh, ça fait loin pour 74. Attention, attention. Tchou ! Ah, il dit que la merde. Après, c'est 74 de Metal Gear, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que rien que les années 90 de Metal Gear, si tu veux. Qu'est-ce que je vais faire avec mon lance-roquette ? Wush ! Kablim ! Ah, c'est ma faute ? What the fuck ? Un hombre nuevo. What ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, ils sont en train de kidnapper des gens comme dans la guerre des mondes. Oh, c'est la première fois que j'entends Big Boss gueuler. Oh, c'est bizarre, ça fait bizarre. Je sens que cette chanson, elle va me terroriser, en fait. Chico, tiens, 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 ce nom me dit un truc. Tu sais que Chico, en fait, c'était quiet. Chico, en fait, c'est Raiden. Ça, ce serait cool, par contre. Tu te souviens dans MGR quand Raiden, pour s'infiltrer au Mexique, il met juste un poncho ? Oui. Tu te souviens quand Raiden ? Tu savais directement ce que j'allais dire, c'est ça ? Tu vois tout son putain de corps cybernétique et il a juste un poncho. Je crois même qu'il a un sombrero, à un moment, non ? Oui, oui, il le laisse justement, il fait Adios, Amigos. Chico, c'est monsoon. Chico, c'est justement, comment il s'appelle ? Merde. Sundowner. Like the good old days after 9-11. Je préférais que Chico, ça soit Sam. Oh, J-Stream Sam, de ouf, mec. Je préférais besoin. En plus, ouais, Sam, il est un peu latino en plus, donc limite, ça pourrait marcher, tu vois. Alors que je sais même plus trop c'est quoi son histoire. C'est juste un mec qui s'est fait recruter par Sundowner. C'est juste un combattant, ouais, qui s'est pris une grosse brandée, par Sundowner d'ailleurs. Et du coup, il lui a dit, écoute, tu veux travailler avec moi ? Il fait de moi, ok. Bon, d'accord. Ça paye ? Ça paye moyen. Bon, d'accord. Contact Amanda s'il est encore en vie. Oh, sois pas des fétis comme ça, je sais que t'aimes bien, mais Nick Taras quand même. Son prénom, c'est Samuel Rodriguez. Samuel Rodriguez. Il est brésilien. Ethnicité, japonais brésilien. C'est éclaté. C'est éclaté. Japonais brésilien, j'ai jamais entendu parler de ça. Ok, j'ai débloqué un lance-roquette, donc très bien. Six nouveaux membres ajoutés. J'ai bien fait. Du coup, on va directement faire l'assignation automatique. Je veux pas m'emmerder à faire ça tout le temps. Je veux faire, enfin, je veux dire de modifier, de faire autre chose que l'assignation automatique parce que le M1C, d'accord, donc le M, le M, le M, le M, c'est un sniper en fait. D'accord. Le M1C. Les émincés. Les émincés de, de poulet. C'est quoi ? Le M111 ? Ouais, bah je peux en faire un, pourquoi pas. J'ai 30 000 balles, ça coûte. 1945 ? Ha ha ha. PTDR. PTDR. Ok. J'ai quoi d'autre ? Fijis sniper, 2000 balles. Je prends Ygarmon. Une grenade fuit, ça on verra plus tard. Tac, objet. Du coup, je sais pas s'il y a des boss quand même. Euh... J'ai vu un screen, je crois, où je pense que c'en était un. J'ai tapé un truc, au pire je te dirai pas. Au pire tu me dis pas, mais je pense qu'il y en a ouais. Bah bah écoute, Tenshi a répondu. Écoute. C'est quoi ? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, un MGS sans boss quand même, c'est bizarre tu vois. Allez hop, mission. De mémoire. Bah écoute, il y a le Sailanthropus, c'est tout quoi. C'est déjà pas mal. La poursuite d'Amanda, et ça c'est les autres principales, il y a des autres bonus déjà, ouais. Entraînement sur cible, chantier de la Mother Base, sort du chantier pour quitter l'entraînement un jour uniquement, ça on s'en fout. Ouais, mission principale. Lequel isamanda, la chef des Sandinistes et obtient les ensignements sur la base d'ennemis, sur la route empruntée pour acheminer le matériel nucléaire. Et bah écoute, on y va ? Oui, c'est un peu le souci. Dans le premier playthrough, je l'ai battu à la loyale, tu vois, à Quiet, en l'endormant, tu vois. La deuxième, j'ai fait que lui lâcher des caisses sur la tête. Littéralement. J'ai fait pareil, mais j'ai fait que lui lâcher des caisses. Bah oui, non mais au bout d'un moment, donc ça c'était en fait, c'était le radar machin et la lovebox, on s'en fout, je vais prendre l'analyseur, voilà. C'est bon, du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre comme armes ? J'ai la M16, j'ai rien d'autre. Six de loulot quand même. Bah écoute, je vais prendre le lance-roquette, on sait jamais. T'avais pas un fusil ? Je crois qu'il y avait un fusil à pompe. Pas encore. Il y a un Kiston, mais non. Et en fait, je peux prendre que deux armes avec moi ? D'accord, je peux prendre que deux armes avec moi et le reste, c'est des équipements en fait. J'ai l'impression que ça te coûte des points. Ah non, c'est en niveau. j'ai rien d'autre. C'est peut-être le poids aussi, non ? Attends, je m'en rends pas compte. Parce que... Ouais, il y a un poids, je sais pas vraiment ce que ça fait en fait. Vie, psyché, 6000, ouais, ok. Bon bref, on y va. C'est vrai que pour buter Koyet, tu pouvais avancer l'horloge. Ferme ta gueule. Comment tu vas boire Koyet ? Je vais y faire un frottis. Je vais y faire un frottis vaginal avec une grenade Mills. Ouais, avec les dents. Je pense... Tu sais, en frottant bien là, avec un... Elle a kiffé. La pute. Ah d'accord, donc dans la cinématique, j'ai vraiment un lance-roquette. Regarde-le, regarde-le ! Putain, ça va être éclaté. Elle est bien en infiltration. Ah, elle est bien en infiltration, ouais. C'est aussi petit que ça, un lot ? Oui, c'est un lance-roquette qui se plie, littéralement en fait, il se plie. Je peux passer par là ? Ouais, je peux passer par là. Ping, 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 ping. Je vais foutre mon truc environnemental à la con. Attends, je peux... Non, je peux pas. Si, je peux monter dessus ? Est-ce qu'il fait du bruit, le radar ? Si t'avais quelque chose sur lequel monter, tu pourrais monter ça. Est-ce qu'ils sont en train de me dire qu'il me faudrait un pote pour monter dessus, genre ? Pour faire la courte ? Enfin, la courte ? J'ai remarqué d'ailleurs que sur Squad, maintenant, on pouvait faire la courte échelle. Et ça, c'est marrant, je trouve. Enfin, marrant. Je vais le réinstaller, mais tu me casses les couilles. Alors, j'ai retrouvé le câble de ma PSP, mais j'ai un problème. Ah, t'as plus de batterie dans ta PSP. J'ai retrouvé mon chargeur, donc ça, c'est pas un problème. D'accord. Non, le problème, c'est que je vois mon câble de la PSP. De mes yeux. Mais alors, pour le choper avec mes mains, ça va être compliqué. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Tu sais que chez moi, j'ai deux bureaux dans ma chambre. Ouais. Et en fait, j'ai tombé entre les deux bureaux. Putain, il est dans les limbes de l'enfer, en fait, quoi. T'as pas une règle ou je sais pas, un truc fin ? J'ai essayé, mais le seul truc fin que j'ai, c'est ma daille, mais elle est pas très grande. C'est ma bite ! Donc, je suis un peu... Ah, tu l'as bien sécussé, là. C'est ouf, là. J'adore ce truc. Hop. On va voir ça. Et du coup, je veux tester quand même l'analyseur, voir comment ça fait. Scan en cours, d'accord. Ah, d'accord. Ah, c'est cool comme tout, dis donc. C'est super sympa. Bah, c'est un peu long. C'était... Ouais, si, c'était assez long. Remarque dans le G5 aussi, mais... Je pense que ça peut... Oui, ça tu l'améliore. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je l'ai pas eu ? Oh, bah quand même. T'es mauvais, hein. Oh, ta gueule. Ouais, j'ai des visions. Ils ont beaucoup de visions au Costa Rica, j'ai l'impression. C'est un... C'est un trait ethnique. J'ai pas envie de dire racial, parce que je suis pas raciste. C'est la chaleur. Le calore. Le racisme, c'est un crime. Et le crime, c'est pas bien du tout. C'est pas pour nous. Non, c'est pas pour nous. Nous, on est des gens civilisés. Voilà. J'aime pas quand vous dites des choses. Y'a quoi ici ? Y'a rien ? Y'a rien. Alors, y'a rien dans cette pièce. Par contre, ils ont fait l'effort de modéliser un petit interrupteur. Mine de rien, mine de rien, ça compte. Je peux rentrer là-dedans ou pas ? Y'a une lumière ou pas au plafond ? Je crois même pas. Oh, merci Pampa. Merci beaucoup, mec. Si, il y a des petites lumières, mec. Il y a des petites lumières. Snake ! Snacky. Tout, tout, tout. Alors, vous êtes actuellement en train d'entendre Momo qui essaie de récupérer le câble de sa PSP coincé entre ces deux bureaux. Montre que t'es le meilleur. C'est un nom de gosse. C'est un nom de gosse. Je sais pas. Ah, t'as l'air de la pute. Ah, montre-toi. Ah, 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 mais ça se voit du coup, rien que là, que mon silencieux, il dure bien plus longtemps, par contre. Genre, j'ai entanné un tout petit peu. Oui. Oui. J'ai drogba ? Oui. La galère. Non, mais oui, j'ai rien. Truant de la galette. C'est bon, je vais lui. Mais merde, c'est pas exactement ça que je voulais faire, c'est pas grave. Tant pis. Les rations. Qu'est-ce qui se joue bien, ce jeu, putain de sa mère, c'est incroyable. C'est vraiment, je peux pas le décrire autrement, c'est smooth, quoi, tu, c'est agréable, c'est fluide, tout est fluide. Ton silencieux, il dure 15 fois plus longtemps que celui de MG5. Je me souviens même plus, tiens, dans MG5, si c'était un problème, ça. Moi, ça m'a fait chier sur deux, trois trucs, mais parce que l'émission était longue, mais généralement, il durait longtemps. Enfin, il faut juste pas être con, quoi. Bravo. Ah bah, ça, c'est pédagogue, ça, tiens. Il faut que je boute un gros con, c'est tout. Faut peut-être pas t'en demander beaucoup, mec. Faut pas dire ça. Non, c'était pas un problème, il me semble pas non plus, mais bon. Puis, sous le cas, t'es vraiment une perle de la PSP. Eh bien, je trouve, ouais. Et t'en as pas beaucoup fait de toute façon, des jeux sur PSP, toi ? Euh, j'ai fait Final Fantasy, le jeu de baston, là. Dissidia ? Dissidia, Dissidia, et je crois que... Ouais, en fait, à part Monster Hunter, Dissidia, et... Ah si, Kingdom Earth, Superbass, c'est bon. Mon Monster Fighter, j'ai jamais dit que ça m'arrivait de complètement utiliser mon silencieux, j'ai dit que le MGS5, le silencieux, s'utilise beaucoup plus vite. C'est vrai, mais je me souviens pas à un moment du jeu, m'être dit merde, mon silencieux, c'est pété, tu vois. J'ai l'impression que... ça allait... Moi aussi. Ah ouais ? Mais après, moi, je jouais full létal, donc c'est complètement... Oui, ouais, ça jouait aussi, ouais. Avec des armes automatiques. Après, le truc, c'est que... Je jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup au CQC, dans MGS5, parce que c'était ultra satisfaisant et je me sentais vraiment comme Rambo, le mec qui sprint de cache en cache pour mettre des pains en passant, je trouvais ça sup... Bah oui ? Bah bon. Je t'ai fait repérer, comment t'es mauvais. Je crois pas que tu veux me tuer ? Bah si, en fait. Bon, je vais te bourriner. Tiens, nique ta mère. Et je peux même pas te full tonne. Silent Hill Origin, c'était ouf aussi sur PSP. Eh ben, je l'ai... J'ai jamais pu accrocher parce que... Je sais pas, il y avait un truc en moins et je l'ai jamais fini. Moi, j'ai pas mal enculé... Ah bah attends, il est déjà sur le point de surveiller. J'ai pas mal enculé Disgaea sur PSP. Afternoon of Darkness. Monster Hunter, évidemment que j'ai éclaté. J'avais commencé Vagrant Story mais je comprenais rien, ça me saoulait. Pas mal de jeux PS1 aussi en fait. Resident Evil 2, c'est principalement la plateforme sur laquelle je l'ai fait en fait. Je crois que j'ai jamais installé d'émulateur sur la PSP. T'as jamais joué... C'est la seule raison pour laquelle j'ai acheté une PSP. T'as jamais joué à la PSP en fait ? Faudrait que je la retrouve, je sais plus où je l'ai foutue pour l'IRL de toute façon. Oh ! J'ai récupéré Red et Fulltone. Oh, c'est cool, on peut récupérer en mission. Silent Hill Shattered Memories était génial sur PSP. Il est pas sorti sur PSP, Shattered Memories. Si ? La PSP ne sert qu'à utiliser les émulateurs, mais c'est pour ça qu'elle est aussi bien en plus. C'est une petite machine à émulation portable, mais c'est super. Ah si, il est sorti sur PSP, Shattered Memories. Bah putain. Bah dit. Bah non, mais parce que je pense que je me souviens surtout de la version PS2 et Wii, mais pas de la PSP. Ok, il y a un mec là-bas. J'ai une direction pour l'emmener à la Mother Base. Attends, ça l'emmène directement ou il faut que... Non, je le fulltone à l'intérieur ? Ah ok, donc ici on ne s'en bat la race. Bah en fait, je pense que ça vient aussi du fait que tu ne peux pas déplacer les corps. Bah oui, c'est peut-être ça aussi, ouais. Il y a quand même une bonne visée automatique. Ce que je ne renie pas du tout. Parce que moi, ça me plaît beaucoup. Vu que je suis quand même assez merdique à viser avec une manette. Ça va. En fait, je me démerde mieux à la manette qu'à la souris quelquefois. C'est étrange. Alors tellement pas moi quoi. Mais alors là, tellement pas moi. Oh bonjour. Ah ouais, donc je n'ai pas tout à fait de fulltone vu que j'ai tout utilisé. Pardon ? C'est Discord qui pète ou c'est moi ? Non. Ouais, j'ai pas de problème moi ? Il me faudrait du fulltone. T'as fait le con là ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai peut-être fait un petit peu le con. Ouais, mais fallait me dire aussi. Attends, je vais voir si je peux pas en retrouver. T'as mal qu'il est foiré la Vita mais la PSP restera une putain de console portable. Surtout que c'est assez rare que les gens utilisent une console portable qui est assez ancienne maintenant pour d'autres utilisations que sont l'utilisation intended comme on dit. D'ailleurs, je me demande si la Vita ne fait pas trop des jeux PS2. Je ne suis pas sûr. Mais jeux PS2, carrément ? Il y a des portages, je crois. mais je ne suis pas sûr c'est sûr mais... Mais la Vita, je ne crois même pas qu'elle soit si ouf que ça niveau émulation. J'ai regardé. Comment ça, Aled ? Oui, tu vas parler ? Oui, je sais. Il me propose de télécharger une rétro-arc. Oh la vache ! Regarde le stream, mec ! Regarde le stream ! Oh la vache ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as mal à aller ? Je l'ai enculé ! Vraiment, je l'ai enculé ! Oh putain, je ne pensais pas qu'il y aurait du CQC aussi satisfaisant dans MGS, tu vois. Enfin dans MGS, Peace Walker. Non, du coup, c'est ce qu'ils disent. Apparemment, c'est Super NES, Mega Drive, Game Boy Color, Advance, PS1, PSP. C'est tout. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'EMU PS2, ouais. Bon, écoute. Je jouais à la PS1 sur Vita, c'est un régal. Mais même sur PSP, c'est vraiment super agréable. Oui, sur PSP. Bon, au final, sur... Comment dire ? Je jouais à la PS1 sur PSP, ça ne dérange pas. C'est comme si tu n'avais pas de stick, finalement. La Vita émule moins bien que la PSP ? Atouïm ! Putain, c'est chou. Oui, il me semble. Oh, c'est vénère un peu. La gueule qu'il a, la gueule qu'il a, Big Boss. Et en fait, c'est vraiment parce que sa gueule ressemble vraiment énormément à la gueule qu'il a du coup à la fin de MGS4. Un peu plus... Tu vois ? Du coup, apparemment, il est nulle au temps. Oui, ouais, ouais. C'est triste. C'est dommage, quoi, parce qu'il a quand même cinq fois les specs, quoi. Après, c'est peut-être juste pour l'écran, du coup, tu peux quicher. Oh là là ! C'est la CIA, ça ? Comment ça, je me sens de ta... Ouh là ! Oh, trop stylé ! Oh, mec ! Calme-toi, 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 Snake. On va s'infiltrer. On dirait un truc d'anime, là, les conquis. What ? Est-ce que... Est-ce que le jeu est en train de me faire un cliffhanger ? Oui. Non ! Oh, putain ! C'est génial ! La musique est très, très cool, en plus. la musique de résultat de mission est vraiment super. Edmi, laissé dans le coma, c'est gros. Laissé dans le coma, mec ! Solde, Edmi, extra avec le full tone, 13. Bah, oui. Prisoner, extra avec le full tone, 1. Ouais, bah, je suis désolé, du coup, parce que... J'ai eu un petit problème avec mon stock de full tone. Ah, mais il m'avait pas dit, aussi, en fait, faudrait toujours que je garde au moins un full tone à chaque fois. Mais maintenant, je le sais, écoute. Tu vas garder un full tone et après, tu vas faire putain, je t'en ai, mais, right. Non, tu vas voir. Déjà, faut que je les améliore. Tu ne peux combattre l'estomac vide. Et alors, quoi ? Tu vas me faire manger tes fameux hamburgers, Kazuhira Miller ? Tu te souviens que tu avais 35 minutes de discussion à propos de tes putains de hamburgers, Kazuhira Miller ? Dans le cave ? Dans le 5. Dans le 5, il y a des cassettes, il parle pendant beaucoup trop longtemps. Je crois une demi-heure, mec, hein. Du fait qu'il a envie de créer des hamburgers et qu'il a des supers idées pour les hamburgers. Et dans ce jeu, un truc qui teste un de ses hamburgers, il est en train de se dire « Waouh ! » Ce bruit ! Tu entends les bruits de papier du hamburger, tu l'entends mâcher et tout. C'est n'importe quoi. Ok, donc, du coup, il faut que je ramène aussi des vivres à la Mother Base. J'ai des personnes qui se sont... Il y a un mec qui s'appelle Klipsringer, c'est bizarre. « Assigne du personnel à l'équipe du MES pour assurer un approvisionnement. » Ouais, c'est bon, tu vas se calmer, là. 14 nouveaux membres, nouvelle arme, nouvelle arme, nouvelle équipe du MES en place. Ok. Et du coup, c'est dans le personnel. L'équipe du MES... Ouais, je veux bien. « Tu dois adapter les provisions à la taille du personnel de la Mother Base. Tes réserves de nourriture sont représentées par les vivres en haut à droite de l'écran. » D'accord, 170%, c'est pas mal. « Si les vivres sont supérieurs à 100%, le moral des hommes ainsi que leur aptitude augmente. Par contre, si les vivres descendent en dessous de 100%, le moral chute. À terme, la baisse de la morale peut entraîner des désertions dans les rangs... » Ah ouais, tu crois ça, toi. « Les rangs des soldats et les amener à quitter la Mother Base. En assidant le bon personnel à l'équipe du MES, tu garantis d'approvisionnement en vivre suffisant. » J'espère qu'en faisant des trucs automatiques, ça va me permettre de pas me faire niquer trop. Non. Peut-être. « Fusil à deux... » Ouais, heureusement que t'es là. « Fusil à deux cadres en rang. » Ok, donc ça, c'est prêt pour le développement. Et ça, c'est l'équipe du MES, du coup. Ok. « Ils te demandent des pimous. » « Vous, vous êtes bon en nourriture. » Eh bien, c'est cool. C'est sympa. Alors, R&D... « Est-ce que tu veux un petit fun fact sur la tour de mon PC qui me casse les couilles ? » Je veux bien. « Fonce. » « Donc, je suis très contente de la tour de mon PC, elle est très jolie. » Ouais. « Cependant, avoir foutu les ports USB littéralement juste à côté du bouton Power, c'était une idée. Ah, d'accord. Ok, ouais. Tu viens de te faire niquer, tu viens de revenir ou pas ? Oui. Putain, putain, c'était rapide. J'avais même pas compris, tiens. Eh bien, ouais. Non, mais je comprends. Oh, what ? Ah, c'est quoi ce frein de bouche immonde ? « Tu dis pas du mal des freins de bouche ? » Regarde-le ! « Mais t'aimes pas les tromblots ? » Non ! J'ai l'impression que je vais tirer du gros sel. « Bah oui. » Ah, d'accord. « Mais au moins, c'est pas létable. » Ah bah, du coup, c'est assez évident, en fait. Oh, il est beau. Regarde comment il est beau. « Améliore, le Fulton 2. » Oui, oui. Je vais, je vais, je vais. Tu vas te calmer ta race, mais je vais, je vais. Ça, c'est bon. Je vais te calmer ta race quand tu auras tiré. J'ai rien d'autre. Autre. Document secret. Bah les couilles. Ducalibre, 45 ACP, etc. Tenue, du coup, j'ai nu tigre. Écoute. Peccable. Et allez, on va lancer une mission. « Je bouge de émincés. » Ah, pour les émincés de poulet. Ah, les bons émincés, ouais. Bien sûr. C'est bon, mais c'est aussi bon. Tu sais ce qui est bon ? Le Magret canard. Ah non, apparemment. Apparemment, ouais, ça a vraiment cette gueule-là, le Springfield. C'est vraiment ce qui est bon, là. C'est un Springfield ? « US Springfield émincés. » Ah ouais ? Putain, c'est moche. Notre Alice, le blindé ennemi, entre en contact avec Amanda. Bah, écoute, j'espère que ça va. Tu sais quoi ? Je vais faire une mission secondaire en attendant que tout soit fait. Et ensuite... J'espère que ça marche. Et ensuite... Voilà. Je vais faire un entraînement sur site comme ça sera tranquille. Après, je suis en train de rencontrer. Moi aussi, mais quand je suis en train de rencontrer, je suis juste à côté du bouton. Moi, c'est complètement l'autre côté, du coup, je suis tranquille. Allez, Solo. Alors, sort du champ de tirage un jour uniquement. Ouais, donc, je peux jouer Snake, c'est bon. Avec le lot et le Mk22. Tu sais quoi ? Je vais tester un peu à la place du lot le colt et du coup, le sniper moche. Je vais l'appeler comme ça maintenant, le sniper moche. Et tu sais quoi ? Je vais foutre aussi tigre nu. Il est beau. Apparemment, c'est tellement bon les émasser de poulet qu'un mec en a commandé pour 3 kilos aujourd'hui. J'adore quand WAP nous raconte ce que les mecs ont commandé parce que quand tu vois les mecs qui se barrent avec 7 kilos de frites surgelés, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va passer une bonne soirée. On va passer... Oh, cool ! C'est encore un entraînement au tir comme ça. Je sais pas à quoi je m'attendais. J'ai pas pris mon sniper ? Bah... Ah non, t'es obligé d'utiliser le Mk22. D'accord, bon, bah écoute. Commence target practice. Ok, c'est parti, chuchot. Y'a Burger King qui vous offre un whopper en échange d'une photo de votre ex. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. C'est un peu chelou. Qu'est-ce qu'ils en font ? Ils vont leur vendre à des chinois. Même les cibles, c'est les cibles de Mg5. Ah ouais, c'est vrai ? Je me souviens même pas de ça, tiens. Quand tu fais les parcours dans la mode verbeuse. Tu sais que j'ai été obligé de regarder un playthrough pour ça. Ah ouais ? Pour les parcours. J'arrivais pas à les battre. Il y en a une où j'ai eu besoin d'un playthrough. En charge, en charge, en charge. C'est quoi ? Ah oui, en fait, c'est pour la sortie de Bird of Prey, l'émancipation d'Harley Quinn. Il suffit de montrer une photo de votre ex pour tenir un whopper gratuit. Le principe consiste à imprimer les clichés chez soi, l'apporter à l'un des fast-food participants et enfin placer la photo dans l'une des boîtes préfabriquées intitulée Bright of Dogs. Mais les ex-femmes ou pas ? Parce que si t'imagines, t'amènes du revenge porn. C'est un peu... C'est pas vraiment le but, tu vois. Donc ça marche que pour les meufs, en fait, pour leurs ex-petits copains. Je sais pas. Super, et il ou mon whopper ? J'ai pas de whopper, moi. Bah ouais, moi aussi. Attends, ça recommence à l'infini ou pas ? Ah non, 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 c'est bon. Ça dépend, t'as mis éliminé. Je sais pas. C'est le deal, c'est. Allah ? C'est toi ? Oui, lui-même. Yallah ! J'ai pas vu, en fait, depuis tout à l'heure, il y a les endroits où je tape le mec, en fait. Sérieux, speed ? Et du coup, Adoim, oui, c'était sérieux, mais c'est qu'à 4... Seulement 4 Burger King aux USA. Oh, c'est de l'ado, ben. Et du coup, Russienne, apparemment, tu perds des plans si tu tires sur les cibles et qu'il lève les bras. Oui, je sais. Mais c'est pour ça que je leur tire... Bah non, j'ai pas tiré dessus, là. T'en ai tiré sur une. Ah bon ? Pourtant, j'avais bien vu tout pourtant, mais écoute, apparemment, je suis un peu con. Attends, on peut avoir de la boule gratos contre du sexe. Ils s'aiment ? Mais quoi ? Mais non. T'as pas compris, on l'a... T'as pas compris, Adoim, encore, tout à fait ? Non, justement, c'est l'inverse. Et si t'as pas du sexe ? Voilà, c'est ça. Si t'es une grosse frustrée, tu peux avoir un whopper. Si t'es une de ces meufs qui est vénère à cause de leur ex et qu'il y a un chat chez elle. J'ai été mute, ben pense pas de question. Bon, enfin. J'ai eu un peu. Qui le dit mot consent ? Bon, enfin. Que le parrain de ton fils ? Ça se finit quand, par contre ? C'est jamais. C'est vrai, c'est illimité. Ben t'as peut-être... Je sais pas, je sais pas. Ça se finit pas. Ça se finit jamais la guerre. Moi aussi. Moi, je vais me barrer. Écoute, on verra bien. C'est quoi ? Je pensais qu'il y aurait eu un score. Voilà, fini. C'était bien. Voilà. Je peux avoir des points ? J'étais bon ? Mission terminée, ouais. D'accord. Mais en fait, il y en a un avec un chrono limité, mais là, je crois que t'as pris illimité. D'accord. T'as fait un pack de sang avec le shoot. T'auras pas fait... Oui, c'est ça, c'était illimité, t'as raison. Mais du coup, est-ce que j'ai quand même fini mes devs de trucs ? De R&D ? Je vais juste faire un petit point qui n'a rien à voir. Bien sûr. Mais à tous les artistes présents sur ce stream, donc... POP 2. Oui. Il y a... Le mec... Comment ça s'appelle ? Erdorf ? Oui, Erdorf, ouais. Le mec qui s'appelle The Face, là. Qui fait un concours de fan art. Ouh. Et vous pouvez gagner jusqu'à 666 dollars. Du coup, les trois finalistes... Donc, le premier gagner 66, le deuxième gagner 133, et le troisième gagner 111. Ouais, d'accord. Et les trois finalistes auront leur fan art... display... Je sais plus, c'est quoi. Comment les placer ? Exposer. Exposer, ouais, bien sûr. Au... 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 J'aime bien Fate, en plus. J'aime bien Fate, et j'aime bien Erdorf, en plus. On aime bien New Blood, aussi. Et on aime bien New Blood, ouais. La Paxiste, on s'en bat les couilles, mais sinon... Oui, ça, on s'en bat les couilles, bien sûr. Est-ce que t'as vu que... Tiens, faudra qu'on en parle dans le news. Mais Jeff Knightley, il va pas aller à l'E3. Il va plus aller à l'E3. T'as vu un peu ? C'est juste ça, ouais. Ouais. Et apparemment, il y en a qui savent pourquoi. Et ce serait... En gros, parce que du coup, ça... Maintenant, on bat, c'est une mode, mais c'est de moins en moins sur les jeux vidéo, et c'est de plus en plus sur les... Les influenceurs ? Les influenceurs, du coup, ça le fait chier. Si même lui, ça le fait chier, mec. Même lui, le Dorito Pope, on l'appelait, je vous rappelle quand même. Si même lui, ça le fait chier, rendez-vous compte. Qui était un influenceur Doritos, quand même. Après, si je pouvais être un influenceur de quelque chose, influenceur Doritos, ça me plairait, quand même. On va le plaire. C'est long comme truc, putain. T'as 2 minutes 30, là. Ah, mais si, je suis très bon. Alors, pas tirer sur les trucs avec les mains en l'air. Ça, on est plus ou moins... Ça, c'est bon. Et par contre, t'es obligé d'avoir ton petit pistolet, ou... Oui. D'accord. Par contre, cette fois-ci, mon silencieux a pété. C'est marrant, tout à l'heure, il était infini, mais... Ça change pas grand-chose, finalement, mais... Après, je suis dans la mode urbaine, alors si j'ai envie de tirer sur des trucs, que je tire sur des trucs, je veux pas les... Bonne nuit, Mirage. J'suis pas de compte à rendre. J'ai plus de munitions ! What ? Ah, c'est que je pense. Bah, écoute, mon con ! T'as pas une boîte à munitions, par exemple ? Mais... Mais... C'est quoi se dire ? Bah, t'as bondi où ? Attends, bouge pas, mon gars ! Attends, je vais aller les sécuisser, les saloperies ! Bouge pas, mon gars ! Laissez-moi passer ! Putain ! Mais... Bon, bah... Je me quête, hein ! Qu'est-ce que tu veux ? C'est ça, ouais. Fuis ! Bah, non, je peux même pas. Faut que j'attende. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux écouter mon Walkman ? C'est quoi, mon gars ? J'aimerais grave être un influenceur de mon maître kebabier local. Tenir l'instant et le Twitter contre des kebabs gratos. Gratis ! Gratis ! Eh bah, écoute, je sais pas bien... Ah oui, en fait, c'est l'Insta. Putain, par contre, c'est chaud. T'imagines, tu fais des photos de kebab toute la journée ? Bah... Bah alors ? Il est où le problème ? Ça se répète. Mais alors, tu t'en fous, tu bouffes des kebabs ? Ouais, non, t'es démontré des photographiques. Ouais, mais justement, il a dit que la contribution, c'était justement de pouvoir avoir des kebabs gratos. Donc, quelque part, chaque kebab que tu photographies, t'as le droit de le bouffer après. Ah, je suis chaud. Bah ouais, t'es ouf ! Du coup, ça voudrait dire que t'auras les kebabs qui sont pris en photo, donc ceux qui sont réussis. Ouais, mais fais gaffe, parce que la sculpture culinaire, quand on fait des pubs et des trucs comme ça, c'est jamais vraiment ce que tu bouffes. Tu sais, par exemple, sur les pancakes, pour montrer qu'ils sont juteux et tout, ils mettent de l'huile de vidange. Ou les pizzas, ils les clouent, par exemple. Et le fromage, c'est de la mousse pour faire de l'agglomérer, des trucs comme ça, tu vois. Enfin, c'est jamais vraiment de la bouffe. Donc, ça se trouve, tu peux te faire niquer. Moi, par contre, le kebab à côté duquel j'étais à Pontivy, tu peux être sûr que c'est de la bouffe que tu pouvais bouffer. Parce que sur les photos et sur la devanture, c'était des kebabs dégueulasses, mec ! Ils étaient horribles ! T'as l'impression que quelqu'un avait vomi dans une assiette, quoi. Putain, le pire que j'ai vu, c'était des kebabs juteux. Ah, oui ! Ou le pain, il est moitié humide. C'était tellement... C'est de la... 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 C'est dégueulasse ! Ouais, c'est dégueulasse ! Ah, c'est pas beau, ouais, non. Ça, ça, c'est... Non. Qui coule, là, un peu, son truc, putain ! Ouais, ouais, ça, c'est horrible. Même comme la calzone ! Cette putain de calzone, mec ! Elle hante mes rêves ! Par contre, j'ai l'impression que les missions secondaires font pas passer le temps de R&D. Ce qui est plus ou moins, en fait, logique, maintenant que j'y pense. Eh bien, écoute, on va faire la... C'est moi qui projette, ça vient de... C'est lui qui a fermé ? Bah, tiens ! Par contre, on va prendre le lot, là, du coup. Non, non, je vais aller au MK22. Ah, lui, ouais, par exemple. Non, 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 il a dit que t'as le choix entre neutraliser les hommes ou détruire le véhicule. Ouais, mais écoute, je vais faire les deux, donc je vais prendre le lot et le MK22. Pour me laisser emmerder, moi. Analyseur, quand même, on sait jamais. C'était Adwin qui m'avait emmené dans un kebab. Je crois que c'est un kebab, mais du coup, c'était un grec. Et putain, ils étaient super bons. Celui à côté du R&D, moi ? J'ai aucune idée, mais voilà. Je sais pas pourquoi je pose la question. Ouais, mais je me demandais, le mec, il a quand même pas mon ça. Is this baguette army ? Baguette any percent. Yes, it is, dude ! Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que c'est vraiment une mauvaise image de la France. Oui, on l'emmerde. Ouais, on l'emmerde. Adwin m'en a bouffé là-bas et c'était... Il y avait Louise aussi qui était. Du coup, pour te donner une idée, c'est pas à dire, c'est celui à côté de la grande place, en fait. Où il y a la trame qui passe. C'était dans une petite ruelle, mec. Et c'était sombre, et je t'avoue que je l'ai pas reconnu. Ok. Moi, je pense que c'est celui-ci. Ah oui, mais attends, parce que là, les mecs, ils sont en armure de ouf, en fait. Non, tu les neutralises avec un lot. Ah, j'ai pris mon colt. Ah, mais attends, ils m'ont filé un sniper et mon colt, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Ça me ferait chier, ça. Mais ! Mais j'ai même pas mon lot ! Mais ! Mais, je comprends pas. Du coup, je sais pas vraiment ce que je dois foutre. Bon, bah, écoute. Mais attends, y'a pas de l'eau quelque part, là ? Non, ce roquette, c'est de l'eau. Ouais, ouais, garde les munitions de la Mother Bay, ça va m'aider, ça. Je vais passer là-bas. En plus, il sait même pas écrire baguette, ce fils de pute, là. Il a écrit baguette. Non, bagette. La bagette. La bagette. Il a écrit baguette comme si c'était un petit bag, en fait. Ouais, c'est ça. La bagette. Mais tu peux les laisser passer, en fait. Ouais, au pire, je me casse. Je sais pas. Pourquoi s'emmerder ? Les neutraliser, tu penses que je peux leur foutre juste des balles dans la gueule ou pas ? Non, je peux même pas me barrer, en fait. Me barrer. Ouais, y'a pas de carte de la région, ni rien. Je pense que je peux me barrer. C'est ce que t'as pris pour l'entraînement au tir. Bah non, il avait pas de sniper, l'entraînement au tir. Bah non, pas du tout, mec. Et même, il avait le paralysant, il avait pas le... Bah bien sûr. Oh, ça a l'air fait rien quand je tire dessus, en plus. Sérieux ? Ah, ils s'en battent les couilles, mec, hein, clairement. Mais il y a l'arsu, ça fait ping. Ok, alors là, je l'ai loupé, c'est ma faute. Ah, il t'explique un tatouille, là. Mec, est-ce que t'as vu l'esquive qu'il a claqué l'enculé, quoi ? Mais il a mal écrit un tatouille, encore. C'est pas comme ça qu'on... That's not how you write ratatouille, you fuck ! You fuck ! Ouh, là ! T'avais fait un shoot et t'as raté. Grosement qu'on a des commentaires ultra précis. J'y pas perd. J'y mime pas perd. Tire sur le tank, au pire, avec ton sniper. Fouuuh ! Ça va, le véhicule blindé avec son film de 20 000 mètres qui traverse pas la taupe ? Titout, titout, regarde, titout, titout, regarde, attends. Titout, 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 titout ! C'est adorable, c'est vraiment adorable. T'avais pris ça au premier entraînement, mais ça t'a mis le MK-22 automatiquement. Bah oui, mais alors, quel rapport avec ce que j'ai choisi tout de suite, là, pour ma mission ? Apparemment, Hadoum qui dit, on veut le meilleur soldat de l'univers. Bah écoute, il a pas peur, hein ? Ratatouille. Bababouille. En position de défense, tu vois, je vais te faire défense. Bouge pas mon gars. La grenade ! C'est comme ça qu'on dit en français. Reste en allemand. J'ai enculé tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Ouf, y'a eu du rouge. Y'a du rouge, là. Mais en fait, mes grelades, elles font rien du tout sur le tank. Oh, ils sont tous, là. Ah, j'avais... Mais c'est une barre de V qui est en haut, là ? Bah oui. C'est ma grenade, ça, non ? Ouais. Je lance aussi bien mes grenades là-dedans que dans Squad, hein, c'est cool. Ça donne pas spécialement... De toute façon, je pense qu'il va falloir que je recommence, hein. Ouais, il va falloir que je... Ouais, faut que je retourne au menu sélection des missions, parce que là, c'est pas possible. J'ai pas du tout les bonnes armes, là. Pourquoi ? T'es pas pour le team, hein. Pas pour le team, pas pour le team. T'es pas pour le team, hein. Attends, il me faut une redbull. Je reviens, bouge pas, mec. Je peux pas. Je suis un connard, j'arrive sûrement à la fin. Bah, je sais pas loin, je pense. Eh, il est minuit 11, hein. Putain, il y a l'école. Attends, vous savez quoi, meubler un peu, j'ai envie de pisser aussi, je reviens. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a comme stream de main, mon cher Momon ? J'en sais rien, hein. Yes, c'est cool que tu fasses partie de l'équipe. Du coup, demain, c'est Russian, et... Oui, il sait pas trop encore sur quoi. Il avait mis un truc, mais il a dit... Il y a 4. Moi, j'ai écrit Fallout. Ouais, mais toi, t'es trompé. Évidemment. On lui demandera quand il reviendra de la piscette. Ok. Combien tu paries ? Non, non, mais je parie rien. C'est bon. D'accord. Et voilà, et puis... Je parie un taco suiviant. Oh, non, on va niquer ta mère. C'est quoi le bout du cul, mais... Ah, du coup, les crânes, c'est la difficulté. Euh... Mais je sais plus du tout. Ça me paraît très cohérent. Oh, oh. 20 Simflouze. On joue pas aux Simflouze. Voilà, je suis là. C'est quoi d'autres choses du Simflouze ? Yes, je repars. Du coup, on parlait du stream que t'allais faire demain en Russienne. Ouais. Et sauf que... Sur le truc, en gros, sur le planning, c'était Fallout. Et Momo dit que c'était GTA 4 que tu fais. Mais qu'est-ce que tu fais ? Euh, oui, c'est certainement GTA 4, ouais. Eh bah, tu m'as menti. Eh bah, tu me dois un taco suiviant. Mais surtout que... Je l'ai dit tout à l'heure que finalement, j'allais faire GTA. Donc je sais pas où t'étais, mais... Non, tu l'as dit tout à l'heure que tu suives le jeu. Je l'ai dit, ah mais sois pas de son côté, toi ! Du coup, on est bien d'accord. Non, j'ai l'ai dit quand même, et puis il était là, je me souviens. Voilà. Donc j'ai bien le Mark 22 et le lot, on est d'accord. Ok ? Je suis pas sûr. Même s'il se n'est qu'il y a toujours un M16, on est d'accord que ça, c'est les armes que j'ai choisites. On va vite faire. On commence la mission. Je suis pas sûr. Je me claque ma Red Bull. Je suis pas sûr. Tu peux pas prendre plusieurs lots, par contre ? Je répondais pas. Ok, donc je sais pas, c'est génial. Non, je sais pas. Mais non, en plus non, tu peux choisir une arme, mais c'est juste qu'il y a des munitions dedans, c'est tout. Enfin, et ça compte comme des munitions, même si c'est des trucs à usage unique. Attention. Bon, là ça va, là c'est bon. Là c'est attention, dino danger. J'ai six roquettes. Peut-être que je peux essayer de taper le réservoir qu'il y a derrière, non ? Tire. J'ai headshot un mec, je suis désolé mec. C'est pas du tout ce que je voulais pour toi, mec. Vraiment, pour toi et ton futur. Ouais, mais quelque part, c'est qu'il a pas cherché. Je crois que par contre, t'a éclaté tous les soldats, c'est déjà une avancée. Non, 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 j'aurais fait juste un peu de mal. Eh ben attends, par contre, il a huit barres de vie le bâtard ? Enfin, dix ? Je sais pas vraiment comment ça marche, en fait. Ah ouais, il a dix barres de vie, c'est fou. Mais non, parce que je viens d'en éclatiner en haut, alors je comprends pas ce que ça fait. Je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'en fait, tu fais haut, bas, attends, non, tu fais bas, haut, bas, haut, euh... Ah ouais, ça va être complexe, du coup, là. Bah faudrait peut-être essayer de tirer sur le réservoir, parce que ça va faire des trucs. Bah écoute, j'ai plus de roquettes, donc on verra ça plus tard. Pourquoi Snake vise avec son œil mort ? Parce qu'il est teubé. Bah c'est vrai, c'est le meilleur superbe de l'hiver. Ah c'est vrai, un petit peu. Oh putain ! Oh non ! Il arque des mecs ! Putain ! Peut-être, je sais pas. Je vais les endormir. Bip ! Peut-être, c'est pas la solution. Y'en a un qui s'est fait éclater par le LAV. Attention, attention, attends... Bip ! Merde ! Comment je vais bien pouvoir faire ? Parce que du coup, j'ai plus d'armes létales. Il va falloir que je lui envoie des grenades, je pense. Des grenades. Attention ! Grenade ! Est-ce que c'est une mission que tu es obligé de faire tout à peu ? Oui, c'est une mission qui est obligée. Grenade ! C'est comme si ça ne faisait pas beaucoup de dégâts. C'est comme si ça ne lui faisait rien du tout, en fait. Il a roulé encore sur un de ses potes. Est-ce que tu penses que je peux tirer au Mark 22, mais dans ses réservoirs ? Bah, essaye. Non, ça ne fait rien. Lui, il m'a lancé une grenade. Non, ce n'est pas que je suis nul, c'est que ça ne fait rien. C'est bon. Je ne peux pas demander un largage tactique ? Non. Bon, et bah, c'est chaud. Voilà ce que je peux te dire. Attention. Et grenade ! Ça se trouve, il faut farm. Bah, je ne peux pas farm de l'eau. Ecoute, mon con ! Attends, c'est quoi qui est au milieu du cratère ? Tu paries que c'est des munitions de l'eau ? Je vais en choper. Tu ne m'auras jamais. Pardon, excuse-moi. C'est bon, parce qu'en fait, tu as demandé. Tu paries que c'est un truc ? Super, c'est des trucs anesthésiants. C'est une chance que je leur sors. En plus, ils envoient le meurtre, mais ça serait comme tu faisais ça. Si je veux anesthésier le blindé léger, là. C'est quoi ça, là-bas ? C'est des roquettes ? Dis-moi que c'est des roquettes. Munition de l'eau, mon gars ! Oh, vache ! Après, quand on n'est que trois, il a six barres de vie. Non, mais... T'as eu ta gueule. Delicious Banana Plantation. Ah, on est sur littéralement une république bananière. T'aimes mieux faire des références de république bananière ? Ah, ça aussi, c'est des munitions, je crois. Non, c'est celui de 1662 et du 51 AP. C'est chiant. Attention. 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 Arrête de bouger, s'il te plaît. Dans la tourelle. Longue vie à MSF. Tu vas fermer ta gueule, Caz ? Faut pas que c'est pas le moment. Il s'amuse. Dernière munition, dernière munition, dernière munition. Tu en as éclaté deux d'un coup, là ? Ça, franchement, c'est bâtard. Oui, parce que je pense que j'avais bien réussi à choper le réservoir de derrière. C'est chiant, là. Ouais, c'est assez relou, là. Je sais comment t'as dit, c'est en plus enculé. C'est chiant, là. Y'a rien d'autre. Vraiment, j'ai des rations, par contre, c'est fatale. Non, mais c'est bon. De toute façon, si je perds ma vie, ça va m'utiliser automatiquement. Attends, je vais en prendre au cas où j'ai tort. C'est aussi pour toi du PSG. Longue vie MSF ! MSF ! MSF ! Voilà, c'est bon. Eh bien, c'était pas facile, hein. Ah, ils se rendent, en fait, les mecs, quand tu éclates le blindé avant. Donc, en fait, moi, je me disais, neutraliser les mecs, c'est un truc un peu peaceful. Et neutraliser le blindé, c'est le truc vénère. En fait, c'est l'inverse. Tu neutralises le blindé, ils se rendent. Donc, c'est con. Bon, y'en a un qui s'est rendu, au moins. J'ai pas tué tout le monde, tout le monde. Oh, ça va être chiant, ces trucs-là. Ah, mais le colibril, en fait, c'est pas du tout un tout petit vaisseau. C'est un putain de vaisseau de bâtard. Ah, le vaisseau de bâtard ! Ah, le vaisseau de bâtard ! Ah, le colibril short, sa mère. C'était quoi, quand il est dans l'avion, là ? Il dit, uh, nice, uh, nice, uh, hi, bitch. Il dit comme ça. Et le deuxième truc, il dit, uh, your pants look nice, asshole. Your pants look... Ah, il est chaud, celui-là. Ah, ça m'a beaucoup trop fait rire. Ah, ça m'épique. Tu commences à avoir des souvenirs, dis-tu ? Ah, bah, le problème, c'est que c'est ça, le truc. C'est que, justement, je commence à avoir souvenirs. Rattrape-la avec tes bras. Ah, ah, elle s'est éclatée, la cheville. Et voilà. Ouh, ça pique. Ah, mon gars, merde, alors. Ah, en plus, il attire par le pied, mais c'est le pied qui est cassé ou pas ? Shoot el chico libri ! Ah, c'est nul ! Shoot el chico libri ! Ok. Laisse-moi faire, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Je vais l'enculer le chico libri. Tu veux tirer sur un an, toi, je te connais. El chico libri... C'est ouf. El chico libri ! Tac. En pleine dingue. Allez. Ah, ils se font pas chagir, ils étaient cinématiques. Elle va claquer. Je suis sûr, elle est morte. Je suis sûr, je l'ai tué. Ça aurait rien fait de tirer sur le chico libri, je pense. Je suis sûr qu'il serait... Ouais. Oui. Ah bah, ça va, ça va, ça va, ça va bien. Ah, bah, da ! Ah, tu t'es pété la cheville ! Ah, c'est ça, je touche pas. Chico... Toi, t'as déjà joué à Fortnite. Oui. Ouais, ouais. Et c'est honteux. Tu te souviens ce que tu m'as dit récemment ? J'ai dit quoi récemment ? Tu m'as dit, j'aimerais bien m'y remettre. J'ai dit ça ? Bien sûr. J'étais même vanné à propos de ça. Je crois que j'avais dit ça pour l'Event Batman. Big Boss, t'es là ou t'es pas là ? Arrête, je veux pas que je rigole, quoi ? Oh, putain, il était dégueulasse. Comment tu fais pour qu'il soit aussi mouillé ? Le beurre. Doux, hein, doux, hein. Bah non, ça l'est. Hé, chico. Hombre. Oh, il y a du zoom. Zoom, elle sera l'enseigné chambre. Oh, merde, putain, zoom, 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 zoom. Zoom, zoom, zoom. Les chambres, l'air. Oh, vache. Oh, putain. Il faut pas qu'il balance. Il faut filer, on va qu'elles sont propres. Elle est pétée, en fait. Vas-y, on va un peu à poil. Oh, c'est zo. Ah, la salope, t'as vu ce fémur ? Papa. Mais attends, elle est éclatée. C'est quoi ? C'est son bassin, ça ? Putain, elle s'est déjà fait éclater le bassin par quelqu'un, hein. Mais attends, c'était pété la cheville ou c'est pété les deux, en fait ? Mais je pense que quand elle est tombée, il y a tout cas casé. Ouais, il y a tout cas pété, en fait. Ça va péter. La révolution. Je crois que t'es allé pété, t'es allé lâcher encore une caisse. Non. Je me roule une claque, parce que je suis un vrai gage, je suis de boss. Moi aussi. Par contre, lui, il les roule vraiment toutes droites. Moi, il ressemble à chaque fois à des tromblons, justement. Il ressemble à des freins de bouche de l'émincée. Allez, c'est l'inconcée de coulée. Comment ça s'appelle ? Ah, c'est les gésiers. Ah, le fameux. T'aimes pas les gésiers ? J'adore la salade de gésiers, moi. Par contre, ça se prononce geyser. On dirait un iceberg. Ouais, Félix, mais c'est une communiste, une communiste, en fait. Mais oui. L'Afrique du Sud, comment dire, l'Amérique du Sud, généralement. L'Amérique centrale. Oui, enfin, dès que tu passes la frontière, c'est que... Toi, en fait, sous le Minnesota, c'est l'Amérique du Sud. Le Texas, c'est plus ou moins le Mexique. Bah, c'est le désert. Ecuador. Le Metal Gear Geyser. Metal Gear Geyser. C'est cool, le remarque Metal Gear Geyser. T'as mal, hein. J'espère qu'un jour, ta meilleure pote, elle aura pas de bombe dans la chatte, parce que... Franchement, je sais pas, je dis ça, je dis rien, hein. Attends, merde, de qui on parle ? Bah, hein ? Je pensais avoir suivi, pourtant. Ah, Chico, il s'est fait choper ! Oui. D'accord. Chico. Chico. D'ailleurs, Chico, c'est quoi ? C'est... Petit garçon. Qu'est-ce qu'il a dans les pieds ? Des doigts ? Non, mais c'est quand il se fait choper à Ground Zero, il lui visse des trucs dans les talons, pour qu'il puisse marcher. C'est des vis, c'est des vis qui dans les talons, c'est dégueu, ça. Bah, déjà, j'ai des trucs dans les talons. Dans Ground Zero, il a des vis dans les talons, et il a aussi une prise Jack dans son torse. Ça, j'ai pas compris, ça. Et j'ai jamais compris non plus. En fait, il a directement un fil qui va de son torse à ses écouteurs. C'est chaud comme Tymosco. Ah, bah oui. Et en fait, il va dire non, en fait, on ne saura pas. Ça se trouve, c'est pour reconnaître la sick hardstyle, il peut entendre... Dès qu'il est un peu stressé, c'est super stylé. Ah, et du coup, tu veux une autre news, pas intéressante, mais qui peut être de bonne augure ? Allez, il fonce. Criterion récupère Nissan Speed. Oh, bah, putain, ça, c'est pas mal, ça. Enfin, gros, il récupère. Ils sont toujours chez les tronicardes, mais c'est écrit, évidemment, qu'il va se remettre à faire des news sports speed. Ça, c'est pas mal, il vaut mieux. C'est le bruit, c'est le pienté. Pfff, tu captes la Wi-Fi. Putain, il a un routeur dans le bide. Elle, c'est le pienté, qu'elle est solide. On dirait Meryl, un peu, ouais. Alors, je crois que mon PC a envie de faire un redémarrage pour Windows. Je pense qu'il va aller se faire enculer. Ah, c'est marrant. J'ai misé à jour Windows, mais... Mais, euh, nique sa mère. Ouais, ouais, nique sa mère, hein. Pas le temps, hein. Nique sa mère. Les mises à jour Windows, nique sa mère. Les drivers qui explosent. Nique, 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 nique sa mère. Il y a mon driver de son qui a pété sur mon PC portable. Et j'ai réussi de le réinstaller des milliers de fois différentes. J'arrive plus à avoir de son sur mon PC portable. Et je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Je vais la mettre pour 10h30 demain, la mise à jour. Putain, parce que tu ne me fais pas chier. Les Nukes. Ça se prononce Nukes, par contre, hein. Nukes, valli. Comme on dit chez nous, hein. Para bailar la bomba. Héroïsme. Mais bien sûr, je suis héroïque. Expérience en armes. Yes. Du coup, ça veut dire quoi, les niveaux d'armes ? Tu as les niveaux d'armes de R&D et les niveaux d'armes que tu as... Non, je ne comprends pas trop. Putain, c'est pas top. Plan obtenu pour les armes d'échevants. Recette de nachos, rang 1. Oh, mec ! Mec ! Recette du soda en canette. Nachos Monster. Mais attends, mais... Living the life ! Comment ça, nachos monster, s'il y a plusieurs viandes ? Mais non ! Ferme ta gueule ! Plus tu utilises une arme, plus tu te perfectionnes avec. D'accord, OK. Ça veut dire quoi ? Tu te perfectionnes avec, c'est tout, ta race ? En fait, elle est dégueulasse aux couleurs, à mon bras. Elle ressemble à... Mila Jovovitch. Elle a un côté, Mila Jovovitch, Latina. Mila Jovovita. Du coup, ça améliore le rechargement, la précision, la cadence. La cadence, nique sa mère ! La précision, la cadence, nique sa mère ! Jovovitch, cette grosse pute ! Qui a parlé de cette grosse pute ? C'est pas moi, c'est pas moi. Mais il n'aime pas Jovovitch, mais c'est parce qu'elle n'a pas de visage. Enfin, elle a un visage, mais il est désactivé, il est toujours en veille, en fait, elle n'aime pas. Bah, c'est toujours mieux que tu l'autres connasses, hein. Alors là, qui aime, parce qu'il y en a beaucoup, hein ? Il y en a beaucoup, hein ? Ah, Daddario ? Oui. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est elle, Daddario, qui joue dans Neon Demon, c'est ça ? Il me semble, parce qu'il y a une meuf dans Neon Demon, qui c'est vraiment un cyborg. Et elle a l'impression qu'elle est toute en plastoc vêtue. Jovis dans tous ses films. C'est pas elle ? Ah non, c'est pas elle, ok. Ouais, 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 t'inquiète. Je m'en occupe, Kaz. Kaz, you're a Miller. Ouais, maintenant que je suis en train de me rappeler toutes les cinématiques et les, comment on dit, tutoriels de MGS5, je vous dis que ça va être très très long. Est-ce qu'il vient de me dire de me laver les mains ? Est-ce que tu es en train de te foutre de ma gueule, Kaz ? Daddario, on dirait qu'elle va manger ton anus et ton âme après. Je préférerais qu'elle fasse l'inverse, honnêtement. Euh, je sais pas. Les mechas sont disponibles ? Néga, what ? Les mechas ? Attends, 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 attends. Dispositif, ouais, Fulton rend 2, ça c'est cool, Nachos rend 1, c'est super ! Tiens, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je parle de Nachos, ça m'a fait penser. Dans le cherchant mon cas pour un PSP, j'ai trouvé les Sims sur 3DS. Enfin sur 3DS. Ça, c'est bien ça. Juste, par contre, c'est quoi le lien avec les Nachos, du coup ? Je sais pas, mais si il m'a fait penser. Bah, on parlera de Nachos. Alors attends, j'ai rien de nouveau, je crois ? Mon fusil à deux canons est en train d'être fait. Euh, ça c'est quoi ? La grenade fumigène, tu sais quoi ? Je veux la faire quand même, au cas où ça soit utile à un moment, on sait jamais. De toute façon, tu fais comme dans MGS5, tu développes tout, mais tu t'en sers pas de... Oui ! Attends, fois 80 ? Ah oui, non, c'est le stock que j'ai entier, d'accord, ok. Par contre, moi j'ai vu méca, là, en dessous, ce qui est quoi ce bordel ? Mais c'est ce que je viens... Putain, putain, la vache. Ah, blindés, chars et hélicoptères, d'accord, ok, 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 c'est pas des méca, c'est des méca, quoi. C'est de la mécanisation, quoi. La mécanisation des corps, la casemate. Ça veut dire que tu vas avoir des combats en ponc ? Mais non, je pense que c'est comme dans MGS5, en fait, où tu peux développer des armes, mais... Enfin, je sais pas. Les s'établissés aux malades sont transportés automatiquement à l'infirmerie, dans les deux cas, les aptitudes des hommes sont réduites. Plus le niveau de l'équipe médicale est élevé, moins il y a de risques de maladie, de plus sa récupération des hommes, parce que les maladies dans le E5, c'est pas top, hein. Ce sera plus rapide. Enfin, une équipe médicale de haut niveau permet de développer des armes tranquillisant très efficace. Ceci termine notre didacticiel, c'est fort sympa. Attends, par contre, j'ai fait un truc, c'est qu'il y a des vivres. Il y a écrit « vivres » sans rendu pour ça. Putain, mais Spider ! C'est pas grave, il y a un gars qui te demande si tu parles de l'actrice principale au Russian pour MGS5. Tu parles non d'une mannequin ou de l'actrice principale ? Elle Fanning, non, elle a une tête chelou, mais elle est pas très belle d'ailleurs, mais non, ça va. Mais c'est une des autres meufs. Bah, je crois, j'ai envie de dire la perso principale de la fin, si tu vois ce que je veux dire. Elle a vraiment une tête de merde, en fait. Elle a joué dans quoi, Elle Fanning ? Alors là, je te souviens pas. Par contre, je peux assigner personne pour l'instant à l'infirmerie. Elle a joué dans The Nihon Demon. Ouais, c'est pas possible. Mec, c'est incroyable ! Dis-moi, t'es en train de faire exprès ! Ouais, je crois que j'ai saqué les dix dernières minutes. Non mais, attends. Non mais, va voir le médecin, mec. Franchement, mange un fruit, parce que ça va pas, là. Mange un kiwi, une connerie, parce que là, vraiment, ça va pas. Ouais, mais je peux pas, parce que je suis obligé de le manger comme vous, là. Manger le kiwi en entier avec la poire. C'est un cyborg, 100%, je crois que c'est un vrai mannequin dans la vraie vie. Ouais, ça m'étonnerait pas non plus. Une tête de merde. Il fait une hypothéromie. Les balassants de la tchikos. Ah oui, il fait une hypothermie. Alors du coup, c'est quoi l'hypothermie, Spider ? C'est à partir de combien de degrés ? Pfff, c'est chaud. Ah non, justement, écoute-moi ! T'écoutes pas ! Non mais, c'est en dessous de 30 degrés, je crois. Ça, c'est entre 20 et 30 degrés, je crois. Au-dessus, ça va ? T'as 37, si t'as 30, ça va, tu vois. Mais, je sais pas, Elle Fanning, elle est pas non plus mignonne. C'est ce que j'ai dit aussi. Oui, non mais je veux dire, c'est Yadar qui demande. Ah oui, elle avait mis, non, Elle Fanning ? Non, non. Je la trouve vraiment pas très jolie. Attends, je peux me montrer peut-être que sur YouTube, ils s'inquiètent. Regarde, regarde, regarde celle du milieu, là, regarde elle. Elle est dégueu, regarde sa gueule. Elle est pas belle, hein ? Merde, j'ai viré moins le gâteau, c'est bon. Alors, t'as parlé de porte bleue, et on peut regarder dans les portes bleues avec des Judas, je sais pas quoi. Ok. Alors, MK22, c'est bon. J'aimerais bien mon récupération filtonne, du coup, je suis au rang 2, c'est bien, analyseur, tout va bien. MK22, je vais pas prendre le lot, je vais prendre autre chose. Je vais prendre la M16, parce que j'ai envie de dire... Ben voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je vais prendre comme déguisement ? Qu'est-ce qu'il y a de bien ? J'ai l'impression que le Treyi, c'est le mieux, en fait. Survival ! C'est quoi ? C'est juste une bande-mignée ? Elle a vraiment le nez de Red Skull, quoi. Ah, fait, il y a pire, mais après aussi... Il y a toujours pire. Ouais. Déjà, elle mange pas le cul des ortolans. Comment elle s'appelle, la Française qui a une coupe au... À fond ! Une coupe au bol avec une franche complètement dégueulasse. Mireille-Mathieu ? Ouais. Oui, alors là... Ouais, le mec, il sort les Big Guns direct. Big Guns ! Number one ! Je peux monter là ? Pourquoi tu es couché avec Mireille-Mathieu ? Maintenant ? Mais surtout qu'elle est un petit peu... Non ? Elle est pas morte ? Elle est pas morte ? Mireille-Mathieu ? Elle est pas morte ? Eh ben, je pensais pas que ça aurait été une mauvaise nouvelle, tu vois. Par contre, elle est née en 46 photos, je te jure qu'elle a la viande à l'étendre. Ah ben, elle est croustille, hein ! Je pense qu'elle croustille, je pense qu'il faut l'arroser un peu avant, parce que... Ouais, il va falloir enlever les coups de poto. Tu sais, quand tu manges du poulet et que tu manges de la peau avant, il va falloir tenter, parce que... Ouais, c'est ça. Mireille-Mathieu. Bah, tu vas avec ton couteau et ta fourchette. Fried Mireille-Mathieu, quoi. Punished Warrior. Et du coup, tu m'as pas dit pour combien tu le fais ? Bah, écoute, pour un bon KFC... Quitte à faire... Non, mais écoute, je t'ai dit... Quitte à rester dans le culinaire... Il va falloir cracher dans la soupe. Personne dit ça. C'est pas une expression, il y a d'art. Cracher dans la soupe, ça veut pas dire ça, espèce de déviant. Il est fou, lui. Camino de lava. Carrefour. Je connais Carrefour. Je m'asseyais au muret du Carrefour avec les copains quand j'étais au lycée. C'est son nouveau mot, il adore ça. Bon. Ah, c'est pas compliqué à retenir, c'est bien. À part. Oh, qu'est-ce qu'ils font ? Ah, il y a un sniper. Il est où, sniper ? Sniper. Eh, sniper. Oh, il est là-bas ? Avec donc de voix. Attends. Lui, je vais lui faire un CQC. Je vais lui faire un bon coup de CQC. Et on va discuter un peu. Il a toujours eu une démarche de con. Dis pas ça, le pauvre. Il me regarde, il me regarde. Il a une démarche de con, mais lui, il te pète la gueule. Je l'ai enculé, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Ah, là, c'est ça que je voulais... Non, c'est pas ça non plus. Je suis désolé, mec. Attends, réveille-toi. Merge, j'effilte le tonne. Oh, c'est une catastrophe. Par contre, j'aime bien, en fait, tu sais, quand il a son flingue, tu sais, quand il le tient moitié avec deux mains au milieu de son torse, là. Ouais. Mais en fait, j'ai une potion de pangolin. Oui. Solide pangolin, mec. Attends, mais il vient d'où, le tir de sniper ? Attends. En haut. Oui. Eh, putain. Mais attends, mais non, mais elle vient de la stratos. regarde où vient la balle. Genre, il est là. Attends, j'ai entendu quelqu'un. Et ton sonar radar, il dit un truc ou quoi ? Mais je crois qu'il m'indique pas vraiment où sont les gens. Enfin, il m'a dit qu'il y a lui, ouais. Si tu changes l'art de la console, tu peux tout y handle. Tu m'en dirais des nouvelles. Il y a Arcana qui te juge sur ta vision. Mais t'es aveugle. Bah quoi ? Je vois pas. Ah, c'est lui là-bas. Mais attends, mais elle vient pas du tout de là, la balle. Ouais, non. Non, par contre, elle venait pas de là. C'est quoi ce délirium ? Mais elle vient pas du tout de là, poteau. Oh, là, il est mal fait le jeu. Oh, là, comment je suis venu. Hop, voilà. Et je vais faire un petit coup de Rake Fult. Voilà. Il est en grand petit sniper, bah oui. Bah oui, il fait des coups stratosphériques avec ses balles. Ça va, moi, je suis pas au courant. Oh, bonjour. Tu sais, il fait comme dans Skyrim ou Far Cry, tu sais. J'aurais tiré une flèche en l'air et ça retombe des kilomètres plus loin, mais super précis. De toute façon, tu sais, Far Cry, c'est plus ou moins Skyrim avec des gueules. Ils ont affirmé qu'ils bossaient sur Far Cry 6, je crois. Ah ouais ? Oui, il me semble. J'espère qu'ils vont nous sortir un setting de malade, par contre, parce que... J'aime bien ça, le fait qu'ils soient complètement ouverts à n'importe quoi. Ouais. C'est un peu du désespoir aussi, je pense, mais j'aime bien. Je pense pas que ce soit un setting de malade, justement. Ils vont garder les trucs wacky pour faire des spin-offs. Tu crois ? Ah, mon père, il travaillait chez Nintendo. Il me semble leur canal, ouais. Parce qu'ils ont annoncé qu'ils bossaient sur... Enfin, que cette année-là, il y a les six nouveaux gros jeux sur lesquels ils bossaient. Ils ont confirmé certains, pas tous. Il me semble que Far Cry 6 était dedans, ouais. Ils ont pas confirmé Skyrim Bones. Non. Bah, ils l'ont pas plus ou moins déconfirmé Skyrim Bones ? Je crois qu'il est déconfirmé. Je crois pas, qu'est-ce que je dois foutre là ? Mais ils l'ont pas confirmé, ça, c'est sûr. Ils ont juste dit qu'il y avait un des gros jeux du Ubisoft qui avait été annulé, mais ils ont pas dit lequel. C'est un petit peu une surprise, en fait. Surprise, c'est celui que vous attendiez pas ! J'espère encore qu'il va y avoir des ennemis féminins superiants écrits, comme les sœurs de... Pourquoi il fallait que tu nous le rappelles, ça, par exemple ? Parce que si on rappelle le Youngblood de Momo, ça veut dire qu'on doit te rappeler aussi toutes tes erreurs. Ouais, mais on me l'avait pas rappelé, Youngblood, là, donc tu pouvais faire ta gueule, là, c'est-à-dire. Écoute, nous, chacun ses douleurs. C'est quoi la tienne, donc ? Tiens, sale patard, va. Récemment, tu vois, il n'y a pas trop de jeux auquel je tiens qui ont eu des mauvais opus récemment. Parce que t'aimes pas les jeux vidéo, ça ? Bah c'est surtout qu'il y a plus de plus des jeux que j'aime bien. Oh, ta gueule, mon gars ! J'adore ce truc. Tu peux toujours faire des roulettes sur les mecs, ou quoi ? Ouais. Est-ce que c'est bon ? Je crois qu'ils ont appelé des renforts, oui ! Ouh là là ! Ouh là là, c'est Lilou. Hop. Mais avant d'être plus d'yadar, ton Splinter Cell, tu peux te foutre sous l'oreille. Franchement, ouais, c'est tabi, t'es ton couteau, vraiment. Bonjour. Même si, je crois qu'il y a le directeur créatif qui était revenu de... Tu sais, il était revenu chez lui, ça fait beau. Oui, enfin, bon. Mais bon. Ils ont dit aussi, ah, regardez, des nouvelles de Splinter Cell dans Ghost Recon. Wildlands... Ouais, voilà. Lol. Il sait où ? Il y en a encore un, il y en a encore un, l'an dernier. Il y en a douze autres, en fait. Niveau histoire, il est comment le jeu ? Le jeu aussi, oui. Puis sur le cœur, du coup, il parle, j'imagine. Oui. Il parle pas de Splinter Cell. Bah, moi, qu'il est fini, je l'ai trouvé excellent. Je l'ai trouvé vraiment... Tu le mets ma cabille que les opus sur console, en fait. Mais t'as vraiment raison, c'est vraiment un super MGS 5, en fait. Oui. Lâche, bah toi, comme un homme, tu vas voir, tu vas voir, vas-y, parle. Je vais te foutre dans le mur, mec. Putain, ta cul ! J'adore ce truc. Oh, je suis fan. J'ai l'impression de voir les décors de Tomb Raider Legend, dans quel sens. Quoi ? C'est Nomura qui a dit ça. Ah, d'accord, je crois que c'est toi qui est en train de te dire ça tout seul, en fait. Je pensais que ça y est, t'étais devenu fou. Ah, Chico ? Eh bien. Là, tu vois, en disant ça, ça me fait penser à un truc. Mais en fait, là, le petit village, ça me fait un peu penser à Resident Evil 5. Mais sans le filtre, en fait, du coup. Bien sûr, c'est ça, ouais, exactement. Chaque nouvelle apparition de Sam, c'est dans un jeu qui est pas le sien et pas un double A. Un double A ou un triple A ? J'ai jamais entendu parler de double A jusqu'à présent, en fait. Les double A, c'est... C'est un monoha, en fait, c'est un monoha. Bah, comme dans Naruto. J'ai pas la blague. Je suis désolé, j'ai pas la blague. Parce que leur vie, je s'appelle Konoha. Monoha, Konoha. Hum, hum, hum. Aloha, BDDR. C'est dans Double Zero. T'sais, ils ont un conseiller technique qui s'appelle le monoha. Et à un moment, ils l'appellent le monologue. Et déjà, ça me fait rire. Et juste après, ils l'appellent le monoeil. Oui, ça me fait encore plus rire. Mais comment allons-nous y aller, monsieur le monoeil ? Je sais pas, attends, ils feront encore des triple A. Attends, je me cours pas de terme. Yadar, t'es tout seul avec ta pensée, sans déconner. Je me cours pas de terme. Je sais pas. Je sais pas, Yadar, vraiment. De banana plantation. A mi me gusta los bananas. A mi me gusta la banana. Me gustas tu. Me gusta Colombiana. Me gustas tu. Que voy a serr, je ne sais pas. Que voy a serr, je vais le suivre, c'est lui. Il est pas mort, Manu Chao. Comment il s'appelait ? J'avais Manu Chao. Et comment il s'appelait ? Il y en a un qui s'est... J'ai toujours connu Ridé. C'est large. Danny Trero. Mais non, il avait une guitare, il avait une guitare, il était typé. Il était français. Oh mec, je sais pas. Je sais pas, Spider, je suis désolé. Danny Brion. Mais non, il avait une guitare, il avait une guitare, il avait une guitare. Jean-Paul Groove, il a dit Jean-Paul Groove. Mec, Jean-Paul Groove, c'est un personnage déjà de cette radio. Beat the punk back. Attends, faut que je me renomme Jean-Paul Groove sur Discord, mais est-ce que possible ? Henri Salvador. Henri Salvador, qui est donc pas du tout mexicain. Mais du coup, avec Aznavour, c'était pas long. Oui, remarque. C'est pas non plus... Aznavour, c'est quoi ? C'est l'arménien, je crois ? Oui, je crois, oui. Et Henri Salvador, il est guadeloupéen, ou autre comme ça ? Antillais. J'étais plus français. Antillais, oui. Bon, écoute, c'est pareil. Mais du coup, il est toujours ridé, genre. Oui, il est mort aussi. C'est peut-être pour ça, Marc. Putain, c'est chaud, c'est la merde. Tch, mec. Tu sais que tu... Attention. Oui. Allez, crache-la, ta pilule, putain, couche. C'est un coup de l'autre coup. C'est con, t'attends tous, là. Ça va être la révélation du siècle, vas-y, dis-moi. C'est où ? Mec, je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a ? Écris-le bien. Écris-le sur le chat, mec. Ta gueule. J'ai rien dit. Allez, j'ai rien dit. J'ai pris mon journal. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Il nous refait un œuf bleu, là. Mais de quoi tu parles ? En gros, si vous, j'ai... T'as rien dit. Attention. Mais dis-moi, bordel de merde, allez ! Si. Attends, je me mute, s'il vous plaît, je me mute. Ok, c'est chaud. Mec, c'est aussi portable, par contre. C'est aussi portable, par contre. Ok. Attends, il est en train de remettre ses drivers de la parole, on bouffe. Taka, taka. Pourquoi je fais de me chier ? Mais je suis en train de faire une crise cardiaque, je crois. En plus, Yada et l'abattoir, ça va être éclairé au sol. C'est juste que ton rire que t'as balancé, à Halloween, j'avais eu des lunettes. J'avais eu des lunettes. Et les lunettes, elles avaient un crâne au milieu du front. Et quand t'appuyais sur le bouton, au milieu du crâne, t'avais un rire éclaté, c'était exactement le même. C'est toi, c'était putain de ménard. C'était nul en plus, mec, il n'y avait rien du tout. Ce qu'on a juste appris, c'est qu'il y avait des lunettes. Halloween. Putain. C'est lui qui faisait un rire. Ah oui, c'est un rire, ouais. Ouais, le rire des rendements, j'étais assis, mec. On a récupéré Chico, et Chico, il ne voulait pas laisser tous ses potes, parce qu'il est jeune. Mais en fait, on l'a foutu quand même à la Mother Base, et voilà, c'est bon. Putain, c'était des wati lunettes. Il y a des wati de binoises, du coup. Oh la vache ! Oh la vache ! Ouais, ouais, non, mais non. Putain, j'ai mal, tu m'as buté avec tes conneries, toi. Putain. Je pleure, j'ai mal aux joues. Je pense pas que je pouvais détester quelqu'un qui me faisait rire, en fait. Mais si, mais si, c'est possible. Oui, mais là, je vais vous vite, je ferme ta gueule, j'ai envie de continuer à buter les mecs. Depuis tout à l'heure, on a écouté Spider, là. Faut que je me calme. C'est long, un peu. Oh, et tu vas faire MGS4 après, en même temps. Oui, mais bon, MGS4, ça bouge. Les conversations codec de MGS4 sont pas très très longues, en général. Les cinématiques, ouais, mais les codec, non. Plus ou moins des films à chaque cinématique, en même temps. Bah, c'est ça, va falloir aimer, se taper deux heures et demie. Ouais, je les ramène en vie, c'est rien. Ah oui, en fait, Chico, vu que c'est un gamin et qui s'est fait torturer, il a balancé tous ses potes, en fait. Quel gros loser. J'aurais dû l'abattre sur place, en fait. Gros coup de patriote dans la colonne vertibra... Vertibra... À contrario de la colonne horizontale. Et par contre, Chico, il a parlé d'un basilic de 25 mètres de haut et je sais pas s'il parle du Sahel Anthropus. Bah non. Parce que le Sahel Anthropus, il est fini d'ingénierer pendant MGS 5. Mais ça se trouve, parce qu'ils ont déjà des D-Walkers avant d'avoir le Sahel Anthropus. Alors ça se trouve, il y a un genre de mini Sahel Anthropus. On verra, je fais encore cette mission et je pense que je couperai après les gars. En espérant que ça vous a plu au moins d'avoir MGS 3 et qu'on ait commencé Peace Walker. Pour l'instant, Peace Walker, il me plaît beaucoup, beaucoup. Je fais pas dans l'ordre russien, je vais pas le dire une vingt-millième fois, Rome 2. On les fait dans l'ordre chronologique. Chronologique. En trois mots. What ? De quoi tu parles, Snake, espèce de malade. Team de renseignements. Ouh. Ah, ça c'est bon, c'est enfin l'émission. Tu vois, je me disais, tu vois, Konami, ils adorent la thune, tu vois. De base, ils aiment bien l'argent. Pourquoi ils ont pas sorti un jeu mobile où tu fais que t'occuper d'une mother base, tu vois, en utilisant des MIP, tu peux racheter des MIP si tu veux dans un cash shop, t'envoies des gens faire des missions ou en recon ou des trucs comme ça, tu vois. Un Fallout Shelter en fait. Il faudrait quoi ? Un Fallout Shelter en quoi ? Oui, un Fallout Shelter, bah c'est ça, ouais, un Fallout Shelter. Mais même, ils ont même pas besoin de foutre du graphisme dessus, tu mets juste des choix, tu vois. Bah oui, carrément. Et mine de rien, je suis sûr que ça pourrait être sympa, bon ça reste du jeu mobile, mais ça peut être sympa, tu vois. Les frappes de soutien peuvent désormais être déclenchées depuis la mother base. Oh, c'est bon ça. La base de données est disponible dans le menu base de données, c'est ce que c'est bien. Développe des équipements comme des radars et des opérations de renseignement augmentent la capacité à fournir des frappes de soutien et d'approvisionnement de la mother base. Chico s'est enroulé, c'est littéralement un enfant. Grenade fumigène, non l'état, la fumée occulte, la vision ennemie et gène temporairement les mouvements, l'équipe est arrêtée pour augmenter la durée d'émission. Marqueur de demande d'approvisionnement de soutien, une fois posé, appuie sur carré pour avoir les munitions des objets, l'usage excessif fait baisser l'héroïsme. Bah pourquoi ? Savoureuse tortillas au taco, redonne de la vie, utilisez automatiquement si équipé lorsque la vie atteint zéro. Donc en fait c'est des rations, les rations cubaines quoi. Du C4, Koypu, on a Koypu, Lobster, Killspringer et Kassowari, Kassowari c'est vénère ça. Et du coup est-ce que la... Oh la vache, ça c'est nouveau truc. Est-ce que la mother base augmente de taille quand on... Parce que le petit bâtiment qu'il y a en bas à gauche là, on l'avait pas avant. Non. Donc elle augmente bien de taille en fait au fur et à mesure. Oui, avant il y avait que 3 bâtiments maintenant. Ouais c'est sympa, c'est cool ça, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors attends, je vais juste faire un petit règlement du personnel avant. Tiens regarde. Alors, l'équipe de renseignement réalise des missions et des frappes d'approvisionnement de soutien. Pour recevoir de l'aide, il faut utiliser un marqueur d'approvisionnement de soutien ou de frappe de soutien. Plus le niveau de l'équipe de renseignement est élevé, plus les approvisionnements sont conséquents et les frappes puissantes. De plus en mission, tu peux recevoir des informations, tu les fous, tes points toi, sur les ennemis et les prisonniers que tu croises. Ceci termine notre dédaction. C'est super sympa. Je vais faire une assignation auto, on sera tranquille. Voilà. J'ai toujours pas gagné de niveau en faisant des assignations auto, par contre il va falloir... Oh. Il faut prendre pour un con là. Ok. Base de données, c'est quoi ? Donner mother base données joueurs, c'est quoi ? C'est les stats ? Oui c'est les stats en fait. Et ça, centre de commandement, rang 1. Je ne sais pas ce que ça veut dire, on verra plus tard. Et ça, livraison. Merci de vérifier les... Oh là là. Ah, je peux envoyer des trucs à d'autres joueurs ou recevoir des trucs d'autres joueurs, c'est marrant ça. Pas très marrant, non mais c'est sympa. C'est bien foutu. Arme fixe C4, pour l'instant on s'en fout. Le truc d'étourdissement. On ne peut pas voir directement les... Non, non, ok. Fais le C4 quand même par... Ok. Pour avoir bonne conscience ? Ok, attends. S'il y a des véhicules à affronter. Ok, je prends C4. Dans l'objet, qu'est-ce que j'ai ? Fulton 2, ça c'est bon. Et des nachos. Eh bien écoute, j'ai 116 paquets de nachos en plus, c'est pas mal. Mais K, je peux rien foutre. Non, ok. D'accord, on va faire une dernière mission les gars. Et ensuite, on ira... Peut-être une mission secondaire. Tiens, on va finir sur une mission secondaire. Comme ça, on s'assure de ne pas avoir une cinématique de trois quarts d'heure. Alors, hop, bonus. Qu'est-ce qu'on a ? Épreuve du tirage d'élite, épreuve du tirage d'élite, récupération Fulton. Récupération de documents confidentiels. Récupère les documents top secret et les données techniques ennemis se trouvant dans le centre de tri de banana fruta d'euro. Malice de temps, une minute lorsqu'il... Ok, d'accord. T'as huit minutes pour le faire. Ok, bah écoute, on va tester ça. C'est parfait pour un échauffement agréable et facile. Comme ta mère, en fait. J'étais dosé, Kaze. Feu. Feu. Mais il ira. Deux canons. Tiens, je vais prendre mon fusil de chasse, ça ira bien. Je vais prendre le truc d'approvisionnement, parce qu'au cas où il y a du Fulton à faire et que j'ai pas assez de Fulton. Mais remarque, j'ai 10 Fulton, je crois. Et un maximum de 100 personnes peuvent être récupérées par mission. Vénère un peu, ça. MK22, c'est toujours le même, c'est bon. Eh bah écoute, on va tester ça comme ça. Non, attends. Je vais prendre un peu le col, tiens. Je sais pas si j'ai du silencieux dessus. On verra bien. Ouais, attends. On peut voir s'il y a un silencieux ou pas ? Normalement, oui. J'ai pas l'impression. Si, S. Non, je me rends pas compte. Bon, c'est pas grave. On verra bien. Écoute, on verra bien. On s'en fout. Si tu parles. J'espère juste que j'en ai. Mais au pire, c'est pas grave. Je sais que c'est tout le monde. Rucienne, les petites poules ont faim. Ah bah oui, sur Star Doe Valley. De toute façon, je finis une dernière mission. Et puis ensuite, je ferai un petit tour sur Star Doe Valley pour s'assurer que tout le monde va bien. Ground Zero, il va durer un stream. Non, il est pas long de mémoire. Il faudra faire toute l'émission. Oh putain, il n'y a pas de silencieux. Par contre, j'ai mon fusil de chasse et code 111 sans silencieux, mon gars. Ça va être funky. Qu'est-ce que j'ai dit ? Get ta fang, pipi ! Si tu es 100%, Ground Zero, il peut être long. Mais sinon, oui, il est très court. Ouais, ouais. On fera juste toutes les missions, mais après les 100%. C'est pas ça que je voulais faire. Il y a même pas KO. Voilà. C'est pas ça que je voulais faire non plus. J'en ai marre. Fais voir. Tac, file-moi ça. Et file-moi ça. Je vais bien le Fulton aussi. Je vais le Fulton tout là-dedans. Oh, il y a un mec là. Personne d'autre ? J'ai oublié de prendre les nachos. Attends, comment on fait déjà ? Du coup, pour... C'est bon, tu vas parler ? Oh, nique-ta-mère. C'est un truc de malade. Le CQC, il est génial. Et c'est quoi, ça ? Documents secrets, spécifications de conception RPG 2. Donc, tu peux trouver des plans d'armes dans des missions. Ça, c'est sympa. J'aime bien, moi. Les RPG récents, c'est pas des RPG 7. C'est pas récents, RPG 7, mec, hein ? Non, mais je veux dire, c'est plus récent qu'on a. Parce que RPG 7, je crois que ça... Non, non, c'est très vieux. C'est juste après la seconde. 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 Du coup, parce que je me suis fait choper. Ils sont chiants avec leurs dénominations, je crois. De quoi ? Ils sont chiants avec leurs dénominations. Bah oui, ouais. Vas-y, viens, poteau. Viens, poteau. Louper. Hop ! Putain, nique-toi, merde. Il te reste deux objets à choper. Tiens, culé. Oh la vache ! Il est pas... Ah si, j'ai eu peur. Je croyais qu'il était pas mort. La cartouche dans le visage, il était encore vivant. Il y a Kurt Cobain, super. Et du coup, c'est ça ? L'autre document secret ? Et bah voilà. Non, 2 sur 5. La RPG 7, c'est aller 60. Oui, 60. Excuse-nous, excuse-nous, Dominique Chapat. Je pense que je peux retourner du coup à partir de là-bas. Je crois qu'aujourd'hui, on est au RPG 29. Document secret. Ah, extension de temps. Du coup, t'es vraiment limité. Enfin, je sais que je suis limité dans ma tête, mais... Attends, c'est pas où du coup. Objectif. Bah si, c'est encore ici. Pourquoi me fait chier ? Attends, quoi ? Attends, je suis où, moi ? Je comprends pas. 0 sur 5, objet restant. Je comprends pas ce que je dois foutre, là. Je dois me barrer. C'est ce qu'il est en train de me dire ? Je dois me casser ? RPG 32, putain, ça commence à faire, ouais. Je suis sûr qu'ils ont pas changé le design, en plus. Est-ce que je peux me barrer ? Non ? Oui, je peux me casser ? That area is not part of the mission. Je sais pas exactement comment faire. Euh... Je t'ai ouf, tu vois, c'est rien. Revenir au menu ? Non, je reviens pas au menu. Euh... Bah écoute, je suis un peu paumé, là. Objet restant, 0 sur 5. Je sais pas quoi foutre. Est-ce qu'il faut que je me barre ? Eh bah écoute, je me barre, au pire. Quitter cette mission... Les objets seront perdus. Bah non ? T'as une Zéda, ah bon ? Attends, elle est où ? Fais voir, dans la carte de la zone, peut-être. Ah oui, il y a une Zéda là-bas. Ok. Ça, il me reste 3 minutes pour passer ce grillage. Ça devrait aller... Ah oui, elle est là ! Exact, exact, exact. C'est moi, j'ai mal vu. C'est ma faute. Hop ! Et voilà. Béfi. On saute au full-tonne et on se casse. À vitesse lumière. L'RPG32, ça a juste l'air d'un tube tout claqué. Fais voir à quoi ça ressemble à un RPG32 ? Ça ressemble à un bazooka, en fait. Euh... Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment l'idée que quelqu'un se ferait d'un bazooka qu'il n'a jamais vu un bazooka, en fait. C'est ça. C'est un truc de dessin animé, on dirait ce qu'il a. Bip, bip. Eh bien, écoute, un carreau nu, impeccable. Vous pourriez avoir marqué Acme dessus. T'es ouf ! Eh bien, écoute, voilà, ça s'est fait. Bon stream, tranquille. Rapport est arrivé, équipe de R&D. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il sait qui est mort ? Il y a quelqu'un qui est décédé. Dans mon équipe. Dans mon équipe de recherche et développement. Les dinosaures. Dans mes œufs. Tiens, C4, c'est bon. Et RPG2, rang 1, impeccable. Tiens, on peut même aller voir à quoi ça ressemble un RPG2. Tiens, regarde. On va aller voir juste pour Spider. R&D. Et un peu pour moi aussi. Missile. Voilà. Détail visé, user model. Ouais. Bah, ouais. Allons, grenade prostatifs. Portatifs, trop opulsions, conçu à peu de Panzerfaust. L'armantissaire utilisée par l'armée d'Allemagne nazie. L'ARPG2 est une arme comportant à la fois un risque important, mais offrant un... Pfff, ouais, m'en bat les couilles. Eh bah, écoute, impeccable. Eh bah, c'est super sympa, Peace Walker. Et je sens que ça va encore me tartiner de haine de ne pas pouvoir continuer jusqu'au prochain... Prochain truc, ou pire. À la rigueur. Ouais, voilà. Je pense que je ferai l'émission secondaire. Mais bien sûr, j'avancerai pas les op d'histoire. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. Moi, je connaissais pas Peace Walker. Et après ce stream-là, je peux vous assurer que je commence à l'aimer beaucoup, le jeu. Il est vraiment super sympa. Et je suis assez dégoûté, en fait, de pas pu avoir joué sur la PSP quand il est sorti. Mais écoute, tant pis, c'est des choses qui arrivent. En attendant, on va faire un gros 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 bisou. Et puis... Un bisou. Hein ? On fait comme ça ? On fait des bisous ? Un gros bisou dans les fesses. Un gros bisou. Eh bah, écoute, même un gros bisou dans les fesses. Et je vous mets l'alerte du coup Metal Gear, du premier Metal Gear, remixé, pour vous dire au revoir. Parce que j'adore. On fait comme ça ? Allez, on fait comme ça. Je fais comme ça. Allez, à plus tout le monde. Ciao. C'est vraiment des connards, les deux. Ils m'entendent plus. Je les entends plus. Mais je peux vous le dire. Allez, à plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501